Mais tout le monde est en full découverte ! Salut ! Attendez... Allô ? Salut, ça va ? Salut Zek ! Ça va, tranquille ? Bonsoir ! Du coup, c'est du jeu de rôle, c'est ça ? C'est ça, ouais... Moi j'ai regardé quelques vidéos, mais sans avoir regardé de game entière, et moi ça m'a trop donné envie. Je me suis toujours demandé ce que c'était, et là on s'est renseigné aujourd'hui, on en avait déjà parlé il y a quelques semaines, et là cette semaine on s'est dit, vas-y on va le faire, on va vraiment le faire. J'ai vu que vous aviez passé 3 ou 4 heures cet après-midi à vous renseigner sur ce que c'est, comment ça se passe, etc. Exactement, c'est ça. En vrai, c'est très sérieux, c'est très intéressant, parce que j'ai plein de gens qui viennent me voir qu'on n'en a jamais fait, et même ces gens là s'en sortent, donc vous qui vous êtes renseignés, il y a moyen que vous éclatiez tout ce soir. Après, renseigner, vas-y. Mais moi je sais que... On considère qu'on ne connait rien quoi. Arrête, dis-toi qu'on est super, on apprend vite, on est intelligent et tout. Genre dans les jeux, on va comprendre, t'inquiète. Ah mais je ne suis aucunement inquiet. Dans tous les cas, j'ai fait quelque chose qui est pour les débutants, puisqu'il me semble qu'aucun d'entre vous n'en a déjà fait. Non, jamais. Donc voilà, je vous ai fait un truc débutant, comme il l'a dit Kotej, je vous ai fait un truc de 2-3 heures, on verra, ça dépendra aussi de vous, de combien ça dure. Je vous ai préparé des personnages, vous les choisirez, je vous ai préparé un système de règles très simple et une aventure qu'on va suivre sur Roll20. Alors, pour le Roll20, je vais vous envoyer un lien, vous allez aller dessus, il y aura toutes les illustrations et tout ce qui vous permettra de suivre la partie dessus. Ok. Je ne vous apprendrai pas en détail à l'utiliser, c'est un logiciel assez complexe, je vous donnerai juste les fonctions de base quand on en aura besoin. Et on va juste faire un petit setup dès que vous serez tous arrivés... Ah oui, il faut peut-être un compte sur Roll20. Moi, j'en ai créé un tout à l'heure. Voilà. Et on fera juste 2-3 paramétrages de base qui sont nécessaires sur Roll20 avant de commencer la partie. Dans tous les cas, voilà, pour ceux du chat qui n'en ont jamais fait ou qui n'en ont jamais vu, ne vous inquiétez pas, ça va être très simple. Et il faut vraiment imaginer ça comme un livre, un roman, une bande dessinée, un film, sauf que je suis le réalisateur et les 4 compères vont être les joueurs. Donc, les acteurs, ils vont incarner leur personnage de la même manière que moi, je vais incarner ceux qu'ils ne sont pas, que ce soit un monstre, que ce soit une porte, que ce soit d'autres personnages. Et ensemble, on va évoluer dans l'aventure. En gros, je suis Brad Pitt, quoi. Et toi, t'es Spielberg, c'est ça ? C'est exactement ça. Et le truc, c'est que moi, je vais m'adapter à ce que vous allez me proposer et vous, vous allez devoir faire avec ce que je vais vous imposer. Ok, carré. Du coup, vous avez dû le voir cet après-midi, une des notions de base du jeu de rôle et c'est quasiment la seule chose qui va être... Alors, pas difficile à gérer, parce que c'est extrêmement simple, mais qui va être, disons, le plus compliqué à gérer, ça va être le lancer des dés, puisque un jeu de rôle, c'est soumis à l'aléatoire. L'idée, c'est de voir est-ce que votre personnage est capable de le faire, n'est pas capable de le faire, surtout dans l'urgence, surtout face à quelque chose qui est peut-être compliqué. Et donc, pour ça, on lancera des dés. Je vous expliquerai les règles des dés quand on en aura besoin. Ça se trouve, on va faire une demi-heure de jeu sans en avoir besoin. Ok. Mais dès qu'on aura besoin des dés, je vous expliquerai comment ça marche. Ce sera, dans tous les cas, très, très simple, puisque c'est une séance d'initiation. Ok. Carré, je suis trop heureux, les gars. Je suis trop heureux. Je suis trop heureux. Ok, moi, je suis dedans. Quand on clique sur le lien, Launch Game. Launch Game. On fait lancer la partie. Oui, tout à fait. Il maîtrise bien son sujet. Moi, je crée mon compte. J'attends de tous vous voir arriver avant de vraiment commencer. En gros, pour les cliquer au chat, ce soir, on fait vraiment un test. On s'initie. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui nous ont dit ouais, mais prenez votre temps, faites une partie sérieux, créez une histoire et tout. Et moi, je me suis dit, ça n'a rien de faire un truc super sérieux, super clean dès le départ si nous-mêmes, on ne sait pas jouer. Du coup, je me suis dit, on va commencer par une partie assez standard, classique. Et dans le futur, toi, tu as déjà créé des jeux drôles du coup, vu que tu es maître de jeu, c'est ça ? Je joue quasiment que sur des systèmes que je joue, ce que j'ai fait sur le stream, ce que je fais sur ma chaîne perso. C'est exclusivement des trucs que j'écris de A à Z, autant pour le règle que pour l'univers. Et ce serait pareil. Et c'est pareil pour vous ce soir. Le système de règle est très, très simple et il est inspiré. Et toute l'histoire et tout le scénario que vous allez vivre ce soir, c'est fait pour vous. C'est du custom. Personne d'autre ne l'a joué. Ok. Ah, incroyable. Ok. Excuse-moi. Vous voyez dans le lobby ou pas, les gars ? Arrête de faire un launch game. Moi, je ne vois que Zohir et Ezekiel. Ok. Et du coup... Et du coup, si dans le futur, on veut vraiment faire un truc vraiment bien carré en mode on prend notre temps. Je ne sais pas combien de temps tu mets pour écrire un jeu de rôle. Peut-être qu'on le ferait sur deux ou trois sessions. C'est possible. Genre dans un univers, par exemple, One Piece. C'est ça. Dès que vous, vous êtes chaud, vous me dites combien de temps vous voulez que ça dure ou peut-être indéfiniment. Approximation. Qu'est-ce que vous aimeriez jouer ? Est-ce que vous aimeriez faire du truc qui ressemble à Blade Runner ? Est-ce que vous aimeriez faire du truc qui ressemble à Star Wars ? Est-ce que vous aimeriez faire du truc qui va ressembler comme là ? Ce qu'on va faire ce soir, c'est-à-dire quelque chose de très classique, un peu Donjons et Dragons. Et moi, à partir de ça, je vais commencer à écrire selon le temps que vous voulez jouer. Ça va aussi varier le temps de moi d'écriture que j'ai besoin. Et on pourra jouer une vraie aventure avec des personnages que vous aurez créés. Ce soir, je vais vous les imposer. Mais vous pourrez créer vos vrais personnages avec une vraie histoire, avec des stats que vous déciderez, avec un équipement que vous déciderez aussi. Voilà, c'est vraiment... Là, c'est quelque chose de tout fait pour être très efficace, très rapide à jouer. Mais si vous êtes vraiment modifié, on peut faire quelque chose d'extrêmement poussé et d'extrêmement construit autour de vous et de vos envies. Ok. Enfin, je suis trop hype. Ça va faire... C'est trop bien. Plus du démon, dis-toi. Ok. Je crois que j'ai... Je vais arrêter le stream. Vous allez me retrouver dans des salles de JDR pendant une semaine, toutes les nuits. Ah, c'est... Ok. Je vois que vous êtes tous les quatre sur Roll20. Du coup, on va juste faire le setup de base. Je vais vous mettre une musique dans les oreilles grâce à Roll20. Je vous laisse aller tout en haut à droite. Il y a un petit onglet avec un rouage. Vous allez cliquer dessus et en dessous, vous avez un menu qui vous dit Master Music Volume Level ou en français, c'est de volume général, un truc comme ça. Et je vous laisse adapter pour faire en sorte que la musique soit pas trop forte, mais qu'elle soit quand même présente, que vous entendiez l'ambiance malgré tout. Ok. Une fois que c'est fait pour tout le monde, dans ce même menu, en haut, vous avez Display Name. Donc, c'est le nom qui va s'afficher et par lequel moi, je vais vous appeler. Donc, déjà, je vous invite à tous mettre déjà votre pseudo dedans, parce que je vous connais pas tous. Comme ça, au moins, ça me permettra facilement de tous savoir qui vous êtes. Et ensuite, à côté, on mettra le nom du personnage que vous allez jouer. Ok. Pour décider lequel d'entre vous va jouer quel personnage, je vais les lister, vous dire qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait, de quoi ils sont équipés, etc. Et celui d'entre vous qui est le plus motivé pour le jouer, il le prendra et je lui donnerai après ses stats, etc. Si on est plusieurs, on lance les dés ? Si on est plusieurs, on peut lancer les dés. Parce que sinon, je sais que ça va se battre ici. Je précise aussi, pour ceux qui sont en chat et qui connaîtraient le JDR, on va pas avoir de vraies fiches personnages ce soir, parce que vous allez voir, il y a que trois stats. Il y a vraiment trois trucs sur lesquels votre personnage va évoluer. Donc, j'ai pas fait de vraies fiches personnages, un pdf, tout ça pour trois stats. Je vais juste vous demander de prendre un papier, un crayon, et de l'écrire dessus. Alors... Si vous avez besoin de temps pour aller chercher votre papier et votre crayon, allez-y. On peut faire sur bloc-notes ? Oui, ce que vous voulez, le tout, c'est de l'avoir facilement sous les yeux dès que je vous le demande. Ah ok. J'ai pas de papier, pas de crayon, c'est loin à l'école. C'est vrai, moi j'ai pas de stylo chez moi. Mais c'est pas grave, un bloc-notes. Ouais, ils ont pas de stylo chez eux. Pfff ! Moi j'écris toujours tout sur papier, je suis un peu un vieux. Il y a pas de problème. Non, non, c'est nous. Arrête, c'est nous, c'est nous, on n'est pas adaptés. Ok, je vais acheter un bloc-notes spécial pour les idées. Bon, c'est bon. Il y aura toutes les histoires décrites et tout après. Oh, incroyable. Ok, euh... C'est bon pour tout le monde ? C'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Très bien. Je vous ai conçu quatre personnages pour ce soir. Je vais vous les présenter, vous dire leur nom, leur passé et vous allez me dire Le premier d'entre eux s'appelle Murdak. Murdak, c'est un homme, un gaillard, un gros gaillard. Il a été militaire, c'est un ancien guerrier. Il est devenu aventurier. Il est armé d'une hache et d'une masse d'armes. Ça en fait de lui vraiment le gros bourrin de l'équipe. De là à dire qu'il n'a pas de neurones, c'est faux. C'est quand même quelqu'un qui sait réfléchir. On n'est pas sur un débile qui fonds en tas. Mais c'est clairement pas le plus fin du groupe. C'est plutôt celui qui va être la menace. Celui qui va faire en sorte d'éloigner les ennemis ou celui qui va faire en sorte de taper fort quand il y en a besoin. Lequel d'entre vous veut jouer Murdak ? On peut choisir pour les autres ? Je pense que je vais me dévoyer et je pense qu'il y en a quatre filles. C'est bon. J'ai compris, c'est pour moi. C'est bon, c'est pour moi. Ok, ben n'oubliez pas de te re-name Patty slash Murdak. Exactement. Sur Roll20, Murdak, M-U-R-D-A-K. D-A-K, ok. Le deuxième personnage que je vous propose s'appelle Tyrone. Tyrone est un personnage un peu trouble, un ancien assassin. Il a quitté ses fonctions, maintenant il sert juste de personne un peu discrète dans les groupes d'aventuriers qui peut tirer une flèche à gauche à droite. Il n'a plus pour vocation de tuer les gens, mais il a toujours le savoir-faire et surtout, il a toujours la discrétion qui lui est si caractéristique. Lequel d'entre vous veut jouer Tyrone ? Je passe mon tour. Je le prends, je le prends, je le prends. Je te le laisse, vas-y. Très bien. Du coup, je mets Tyrone à côté. Excuse-moi, j'ai une question. Du coup, les traits là, je dois les noter ou tu vas les récapituler après chacun pour... C'est juste que vous ayez le personnage en tête. Après, ce n'est pas besoin de coller parfaitement. C'est juste que vous ayez une idée vague du personnage. Très bien. Le personnage suivant va s'appeler Aedan et c'est ce qu'on appelle un spadassin, c'est-à-dire une personne qui va manier les lames avec vitesse, avec prestance et avec élégance. Son but, c'est autant de faire mal que d'être stylé, concrètement. C'est la personne qui va être aussi le plus apte en relation sociale dans le groupe autant qu'en combat. Et donc, il est armé d'une épée et d'un petit bouclier qui le prend. Tu veux le prendre ? Vas-y, je veux bien. Aedan, t'as dit ? Aedan, A-E-D-A-N. Vas-y. Vas-y, je te le laisse. C'est bon pour moi. Je suis gentil, parce que c'est la première soirée. Très bien. Normalement, c'est moi, chef. Tu vas voir le dernier personnage qui s'appelle Kled. Et Kled est un mage. C'est un vieux personnage. C'est un vieux personnage qui a étudié toute sa vie pour apprendre la magie de feu, la magie de soin et tout ça. C'est vraiment un mage. Il a un bâton, il est vieux, il sait faire des potions. Un peu le cliché du vieux mage. Ok, vas-y. On peut échanger si tu veux, camel. Non, c'est moi, je suis trop intelligent. C'est pas bien étudié, c'est moi. Vas-y. Ok, carré. Très bien. Donc, le vieux mage, j'ai étudié magie de feu, du soin, je vais faire des potions, j'ai un bâton. Je dois changer ma voix en mode... C'est pas obligé. Ok. Parce que ça va être très long trois heures comme ça. Ok, vas-y, vas-y. Très bien. Du coup, sur votre papier, vous allez noter les trois catégories, enfin oui, les trois statistiques, ce qu'on appelle des statistiques, c'est-à-dire ce à quoi sera soumis l'aléatoire vis-à-vis de votre personnage. Dans un premier temps, vous allez avoir le social. C'est-à-dire votre capacité à intéresser les gens, intimider les gens, trouver les gens dont vous avez besoin, tout ce qui dépend vraiment des autres. Est-ce que vous êtes capable de faire peur ? Est-ce que vous êtes capable de séduire ? Est-ce que vous êtes capable de menacer ? Est-ce que vous êtes capable de vous dire, ok, je sais que dans tel quartier, il y a telle personne qui peut nous aider. Tout ça, c'est du social. Ok. À côté, vous allez avoir le corps. Le corps, c'est littéralement votre corps. Est-ce que vous êtes capable de courir vite ? Est-ce que vous êtes capable de frapper fort ? Est-ce que vous êtes capable d'escalader ou de faire des acrobaties ? Est-ce que vous êtes capable de résister à un coup ? Tout ça, ça va être sous votre caractéristique de corps. Et enfin, on a le mental. Tout ce qui est de l'intellect, tout ce qui est de la réflexion, tout ce qui est des énigmes, tout ce qui est du savoir, tout ça, c'est le mental. Pour chacun de vos personnages, je vais vous dire, sur 10, comment se place votre personnage. plus votre stat est haute, plus votre personnage est bon dans cette statistique. Ok. Murdak. Oui. Tu as 8 sur 10 encore. Oui. 4 sur 10 en mental. Et 3 sur 10 en social. Ok. Ok. Tiron. On doit noter les stats des autres ou pas ? Non, uniquement les vôtres. Sinon, on ne finit plus. Tiron. Tu as 5 en social, 6 en corps et 4 en mental. Aidan. Oui. Tu as 5 partout. simple et efficace. Et, Kled. Oui. Tu as 5 en social, 2 en corps et 8 en mental. Ok. Et Camétho, tu ne t'es pas rename sur All 20, je te laisse le faire. Ah oui, ça va, j'ai pas save. Ok. Oui, il faut cliquer, voilà. Très bien. Dans le menu des options, tant qu'on y est, en dessous de la barre de volume, etc., vous avez activé les dés en 3D ou in English, Enable Traded Eyes. Yeah. Je vous invite à le cocher et à cocher la case qui est immédiatement en dessous. Ça vous permettra d'avoir des dés en 3D qui seront extrêmement visuels pour le stream. Ok. Et enfin, plus bas, vous avez Player Avatar Size si vous êtes en anglais ou Taille de l'Avatar du joueur si vous êtes en français. que je vous laisse mettre en Names Only parce que ça prend de la place uniquement pour rien sur l'écran. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est tout en bas. Voilà, vous mettez Names Only, ça libère la place et vous êtes tranquille. On met aussi Automatically Roll 3D Dice, c'est ça ? Exactement. Ok, parfait. Il faut que ce soit activé. Et ce qui fait que si maintenant je lance un D, vous allez le voir visuellement sur vos écrans. Euh... Euh... J'ai rien vu. J'ai rien vu. J'ai rien vu. Il ne sait pas. Ok. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Il n'y a pas un save à faire ? Euh... Non, non. Normalement, ça c'est automatique. Parce que normalement, là vous le voyez dans le chat. Ouais, on le voit dans le chat. Vous voyez dans le chat que j'ai fait 7. Euh... Ah mais c'est parce que moi je les ai pas activés. C'est parce que moi je les lance pas. Ah ok. Hop. Si je fais ça, voilà. Ah ouais. Voilà. Euh... Très bien. Donc, ceci étant fait, on va pouvoir se lancer progressivement dans l'aventure. Je vais vous inviter à aller dans l'onglet qui est juste à côté du rouge avec les 3 petits points et les 3 barres. Yeah. Et dedans, un endroit, vous avez écrit indécent et in bar. Vous cochez le in bar, ça va faire apparaître un petit bouton en bas de l'écran. Et ce bouton-là vous permettra très facilement de lancer DD sans avoir besoin de lancer des commandes ou quoi. Donc ça va être vraiment un outil que vous allez utiliser très régulièrement. Moi j'ai pas... Je me suis trompé moi je crois. Ouais j'ai pas... Non, c'est moi qui ne l'ai pas, c'est moi qui vous y ai pas donné accès parce que Roll20 est un logiciel très bon. Là vous l'avez. Ah ouais c'est bon. Et là vous le mettez in bar dans la barre et vous allez voir un petit bouton 1D10 qui va apparaître sous mon nom. Ouais ouais. Très bien. Donc ça on l'utilisera plus tard mais voilà faudra que vous l'ayez de près. Et maintenant vous pouvez juste mettre le chat et on se contentera de regarder le chat. Ok parfait. Ok. Vous êtes donc tous les 4 des aventuriers, vous êtes des aventuriers de longue date, vous vous connaissez et vous êtes amis. Je dis pas ça pour éviter qu'il y en a un d'entre vous qui se tire dans les pattes de l'autre mais si vous pouviez éviter et voilà. T'entends Fabien ? J'ai pas mon blague. Et vous êtes donc tous les 4 amis. Vous êtes tous les 4 collègues presque dans un sens et aventuriers. On vous a demandé d'aller dans la ville de Dendel. Dendel est la capitale de l'île sur laquelle vous évoluez, sur laquelle vous vous aventurez ces temps-ci. Elle est au sud de l'île. Normalement vous avez un petit pion qui vient d'apparaître. Ouais. Et on vous a demandé là-bas parce que le roi a besoin de vous. Alors c'est étonnant un roi qui a besoin de simples aventuriers comme vous. La mission risque d'être très bien payée, mais peut-être aussi très dangereuse. Dans tous les cas, il vous a fait venir. Il vous fait venir directement dans la salle du trône. La salle du trône est grande et faste. Vous voyez immédiatement des tapisseries, de l'or, de la place, des gardes évidemment pour protéger le roi, on sait jamais. Et vous 4 qui rentrez, vos bruits de pas résonnent dans le silence d'église qu'il y a dans cette pièce. Le roi est vieux, un peu fatigué, mais surtout, sur son visage, vous devinez de l'inquiétude. Il va pas bien, peut-être lui, peut-être quelqu'un qui lui est proche. Dans tous les cas, il est inquiet. En vous voyant arriver, il n'attend même pas de vous que vous vous asseyez, que vous vous agenouillez ou n'importe quel geste de respect, puisqu'immédiatement il vous adresse la parole et vous dit « Aventurier, merci d'avoir accepté ma requête. » Ah oui, bonjour, monsieur le roi. Bonjour, monsieur le roi. Il n'y a pas de quoi. J'ai besoin de vous pour une mission vraiment capitale et j'espère que vous pourrez m'aider à la résoudre. Ma fille est atteinte d'un mal mystérieux et le médecin de la cour n'a trouvé comme remède qu'une fleur rare qu'on ne trouve que dans des endroits quasiment inaccessibles. Et je ne peux pas y aller moi-même, évidemment, et c'est pourquoi j'aimerais que vous, Aventurier, preniez le temps d'aller chercher cette fleur. Et où se trouve cette fleur, votre Altesse ? La fleur dont j'ai besoin s'appelle la fleur d'esprit et vous pourrez trouver dans la montagne du Nord. Alors immédiatement dans votre esprit, la montagne du Nord, ça sonne quelque chose que vous connaissez puisque effectivement, si vous regardez la carte que vous avez, il n'y a qu'une montagne sur l'île où vous êtes, c'est au centre. Et effectivement, c'est au nord de Dendel, c'est ici. Et pourquoi est-ce qu'il y a écrit « Dragon » ? Parce que c'est la montagne du dragon. Ou du moins, on la nomme comme ça. Est-ce qu'il y a vraiment un dragon ? Sans doute pas, les légendes. Mais on l'appelle la montagne du dragon. Et c'est peut-être aussi pour ça que le roi n'a pas envie d'y envoyer lui-même ses troupes. Est-ce que vous avez des questions à poser au roi avant de vous retirer de partir pour votre mission ? Oui, bien sûr, votre Altesse, nous nous y rendrons. Mais j'aimerais bien savoir combien on va être payé pour y aller. À votre retour, si vous me ramenez la fleur, je tâcherais de m'assurer que chacun d'entre vous reçoive 1500 pièces d'or chacun. Ça vous va, les gars ? Ça m'a pas attendu à manger et à boire. 1500 pièces d'or ? J'aurais aimé un peu plus. Qui a dit ça ? C'est moi qui me pose ta question en tant que maître du jeu. C'est moi, c'est Raiden. Aidan, tu vas essayer d'obtenir la sympathie du roi pour essayer de demander une dotation un peu plus généreuse. Et du coup, tu vas faire ton premier test de la soirée. La logique, elle est simple. Vos statistiques sont évaluées sur 10. En l'occurrence, Aidan, sauf si je dis une erreur, tu as 5 sur 10 en social. C'est exact. En fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas lancer un des 10 et tu vas devoir faire 5, ta valeur, ou moins. Si tu fais plus, c'est raté. Si tu fais moins, c'est réussi. A une particularité près. Si tu fais précisément 1, tu feras une réussite critique. Tu vas tout défoncer et ça va avoir plein de conséquences positives. Si tu fais un échec critique, ça implique que tu as fait 10 tout pile. Si tu fais 10 tout pile, à ce moment-là, ça va être terriblement raté. Et en plus, plein de conséquences négatives qui vous barreront la route tout au long de la séance. Ok. J'ai juste une question avant que ça continue. Donc, j'ai juste une question avant que ça continue. Donc, j'ai juste une question avant que ça continue. Ton dé, il est toujours affiché chez moi. Clique dessus. Clique dessus. C'est bon. Merci. Moi, j'ai une autre question. Tout à l'heure, tu as dit que c'était la montagne du dragon, mais c'était pas écrit. C'est normal. C'est normal. Non, vous n'avez pas le texte. Nous n'avons pas les écritures. C'est 6 mois et c'est Roll20x et Roll20x. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vous les mets les noms et ça ira. Je vous ai pas trop de coupés. Neux t'inquiète. Hop. Raté. T'enlevé les points. Moi, je me suis dit que c'était qu'on le savait déjà. Ouais, mais moi. Ah, mais il y a un point en trop maintenant, non ? C'est pas grave. Vous allez comprendre pourquoi je les mis. Vous n'avez toujours pas les noms ? Non, mais c'est pas grave. De toute façon, on part du principe qu'on sait que ça s'appelle la montagne du dragon. Oui, c'est ça. C'est juste au cas où. Ok. Très bien. Du coup, je vais t'inviter, Kotei, à Aedan, parce que je vais vous appeler par vos noms de personnages toute la soirée, à cliquer sur le bouton 1 des 10. On va voir quel est le dé que tu vas lancer. Et donc, je rappelle, il faut que tu fasses ta statistique ou moins. Donc, en l'occurrence, 5 ou moins. Vas-y. Ok. Ague, ague, ague. Oh, mince. Très bien. Ta demande est beaucoup trop podacieuse. Et le roi s'énerve pas un peu. J'allais dire un peu, mais c'est pas un peu. Il s'énerve. Excusez-moi, aventurier. Je vous demande de l'aide pour ma fille malade. Je vous demande d'aller dans un endroit où je ne peux même pas aller envoyer mes troupes. Et je vous donne 1500 pièces d'or pour la récompense de cette quête. 1500 pièces d'or chacun. Ça représente 10% des richesses du royaume. Est-ce que vous vous rendez compte de l'affront que vous faites de demander plus ? Pour la peine, ce sera 1000. Et c'est non négociable. Pardonnez-moi, votre Altesse. Pardonnez-le, votre Altesse. Il ne sait pas très bien compter. Vous pouvez lui donner 1000 à lui et nous autres 1500, par exemple. Pourquoi on paierait pour lui ? On est amis, certes, mais... Je vais te demander, Kled, de faire toi aussi un test de social. Tiens ! K-O, peut-être qu'on allait payer pour toi. On va tous y passer. Kled, fais-moi du coup, s'il te plaît. Tu lances ton dédié si tu devras faire ta statistique de social ou moins. Donc 5 aussi, si je ne dis pas d'erreur. 5. C'est ça, vas-y. Et c'est un 7, c'est un échec. Tu ne vas pas plus l'énerver. Ce n'est pas vraiment possible de plus l'énerver. Mais évidemment, ta demande va tomber dans un mur. Il vous répond très fermement. Non, ce sera 1000 pour chacun. Si vous n'êtes pas content, je vais chercher d'autres aventuriers qui seront très contents d'avoir cet argent. On va se contenter. C'est déjà très bien. Désolé, votre Altesse. Désolé, votre Altesse. On y va sur le champ. Votre Altesse. Très bien. Vous allez quitter le château. Peut-être prendre le temps de discuter entre vous. Mais avant, deux choses. Premièrement, sur la route, quand vous vous préparez l'itinéraire pour vous rendre au village du dragon, vous savez que vous allez passer par Verbois. Et Verbois, c'est le troisième point que j'ai rajouté sur la carte, c'est une ville très simple, très tranquille. Vous y connaissez une ouberge où vous pourrez dormir. Ça va être vraiment un point de passage parfait pour vous reposer et éviter de faire tout le trajet d'une traite en dormant dans la forêt. Et deuxièmement, je vais me permettre de faire participer le chat. Je vais envoyer dans le chat. Alors, j'espère que je peux spammer. J'espère qu'il n'y a pas de botte qui m'empêchera de spammer. Non. Je vais spammer un lien. Un lien pour un Google Forms. Et je vais laisser le chat voter pour quelque chose qui arrivera plus tard, pendant la soirée. Je vous invite à vous ne pas cliquer sur le lien pour ne pas vous spoiler. Attends. Peut-être que je te mette VIP. Faut qu'on peut que je l'épile, ouais. Attends. Je tape le pseudo sur Discord parce que sinon vous allez en chier. Hop. Voilà. Ok, je m'en occupe. Ok, nous, on n'ouvre surtout pas le Google Forms, j'imagine. Voilà. Vous ne l'ouvrez pas, ça va vous spoiler un peu pour plus tard. Ok, c'est bon. Normalement, tu peux spam quand tu veux. Ah, j'envoie les messages trop vite. Ah, je ne peux pas... Je suis VIP ? Il y a quelqu'un qui l'envoie. Ah si, c'est bon. Merci beaucoup. Ils sont en occupés, ok. Merci beaucoup les modos. Ok, le chat, vous cliquez là-dessus et vous allez avoir... Bah, je ne sais pas ce que vous allez avoir, mais vous allez pouvoir influer... Vous allez avoir quelque chose. Vous allez pouvoir influer sur la suite de l'aventure. C'est tout ce que je vais dire. Ok. Très bien. Avant de partir, vous êtes à Dendel. Vous êtes dans la capitale. Vous allez pouvoir vous réunir un petit peu tranquillement. Juste entre vous pour discuter de cette mission. Est-ce que vous avez des craintes ? Est-ce que vous avez hâte ? Est-ce que vous avez... Je vous laisse décider. Et parlez entre vous. Vous avez deux minutes pour juste interpréter vos personnages. Entre vous et rien ne viendra vous déranger. Ok les gars, comment vous le sentez vous ? Moi, je suis plutôt confiant. Moi, si je vois un ennemi, je lui arrache sa mère. Et vous ? C'est comment ? Bah... Déjà, on doit aller à Verbois. Je connais une bonne taverne là-bas. On va pouvoir bien se restaurer. Vous savez que c'est la montagne du dragon là où il se rend ? La montagne du dragon ? Vous pensez que ça n'existait pas et tout. Mais de mon temps, on parlait souvent de dragons dans cette montagne. Si on y va discrètement, je pense que ça peut le faire. Moi, j'ai peur que de Dieu. Les dragons... Non, 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 non. On doit faire ça doucement, tranquille. On doit pas... N'oubliez pas que... On perd 500 pièces d'or chacun à cause de côté. Euh... De Aydan pardon. Je tiens à vous le rappeler. Désolé, désolé. J'ai une famille très dépensière. Vous me connaissez. Il faudrait être chic sur moi. Non, non, c'était pour aller à la taverne. Aydan, tu me paieras à manger pour la peine. Ouais, exactement. Tu t'occuperas des frais du groupe. Mais comment ça ? C'est logique, Aydan. T'as pas, je crois. C'est tout. Tu m'as fait perdre de l'argent, tu me paies à manger, c'est tout. C'est bien. C'est bien pensé, Murdak. Merci, Kled. Faudrait peut-être qu'on aille chercher du matériel ou quelque chose avant d'y aller. Vous êtes équipé, vous ? Moi, j'ai mon épée, ça me suffit. Murdak ? Pareil, j'ai mes flèches. Je suis prêt. Moi, j'ai toute mon artillerie dans mon chariot derrière. Ok, bah c'est bon alors. On est prêt. Tu parlais d'une auberge à Aydan. Oui, il y a une auberge à Verbois. On va pouvoir se restaurer et faire un petit feu. Ok, alors perdons pas de temps en route. Allons-y. Vous prenez la route pour Verbois. Tranquillement, calmement. Vous savez que vous en avez pour 3-4 jours de marche. Evidemment, on va pas jouer les 3-4 jours de marche, je vous rassure. On va juste faire un certain moment clé de ce voyage. Enfin, dans tous les cas, à chaque fois qu'il y aura un trajet, on va pas faire tout le trajet parce que ce sera très long. Vous croisez un buisson, puis un caillou. Puis, non, on va pas le faire. On va simplement s'arrêter sur les moments clés de votre trajet. Et notamment, la deuxième soirée. Lors de votre deuxième soirée, vous êtes en train de chercher un endroit calme. Vous allez pouvoir vous reposer. Vous allez pouvoir faire votre feu de camp et comme d'habitude, dormir. Mais ce soir-là, au moment de dormir, enfin au moment d'aller dormir, au moment où vous cherchez une clé arrière, un peu tranquille, vous tombez sur des ruines. Et là, vous avez une carte qui vient d'apparaître sur Roll20. Elle est très majoritairement noire, à l'exception d'une petite zone où il y a vos personnages et leurs visions. Donc, n'hésitez pas à dézoomer et à vous déplacer avec le clic droit. Ah bah non, parce que je ne vous ai pas attribué les pions. Alors, Tyrone, c'est Tyrone. Je vais vous donner les pions progressivement. Vous allez voir apparaître ça tout doucement. Vous ne voyez chacun que ce que voit votre personnage. C'est important. Il faudra demander, puisque vous ne verrez pas visuellement aux autres ce que eux voient. Ok. Est-ce que vous me confirmez qu'à partir de maintenant, vous avez tous un point de vue ? Oui. Très bien. On se voit nous quatre, c'est ça ? Oui. Bah voilà, vous êtes tous les quatre à côté. Normalement, si vous vous éloignez, vous ne vous verrez pas tous. Et si jamais c'est le cas, ce n'est pas très grave. Ok. Donc, voilà. Vous êtes dans une forêt et un peu plus loin, notamment par ici. Vous devinez des ruines. Ou du moins, ce qui semble être un bâtiment en ruines. Il va falloir peut-être explorer, vérifier au moins qu'il n'y ait pas de danger. Parce que même si c'est un endroit qui semble très sécurisé pour dormir. S'il y a des rats, s'il y a des animaux sauvages ou même s'il y a déjà d'autres personnes. Ce sera peut-être subitement beaucoup moins safe. Donc, vous allez pouvoir explorer. Quand vous cliquez sur votre personnage, vous pouvez le déplacer. Et donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à explorer progressivement. Alors, pas par grand saut et ne traverser pas toute la map d'un coup. Il met par petits sauts à explorer un peu la map, à voir ce qu'il y a à côté de vous. Précisant que si jamais il y en a un de vous qui tombe sur un danger, il sera au premier plan et ce sera à lui de l'affronter, bien évidemment. Ok les gars, laissez-moi aller en éclaireur. Je ne vois rien pour l'instant et vous ? Je ne vois rien aussi. Je ne vois rien. Laissez Meurdak passer devant. Vous êtes parti où ? Moi, je suis parti par le bas. Moi, je suis parti tout droit. Je suis parti vers le nord. Là, je suis parti rejoindre Meurdak. Je rentre dans la ruine avec Tyrone. Attendez-nous, attendez-nous. On est juste derrière. Ah, je suis là, je suis là. Je vais vous demander de vous arrêter là où vous êtes. Parce que j'ai mon PC qui est en train de fumer et Roll20 qui ne joue plus. Ok. Et du coup, je suis en train de regarder le live pour voir où vous êtes. Parce que du coup, sur mon PC, ce n'est pas du tout ça. Ok. En fait, à côté du bâtiment où Kled se trouve, Kled, tu es mage. Tu as étudié toute ta vie les arcanes de feux, de soins, etc. Et tu ressens qu'il y a quelque chose dans la ruine qui est immédiatement à l'ouest de ta position. Vis-à-vis de la position de ton personnage, c'est en face. Il y a quelque chose de magique, ou qui semble magique dans tous les cas, dans la ruine qui est immédiatement en face de ton personnage. Les gars, les gars, les gars, il y a quelque chose juste devant nous. Je ne saurais pas vous dire quoi. Quelque chose ? Je le sens. Je le sens. Juste en face. Un trésor ? Juste en face, je ne sais pas si c'est négatif ou positif. Mais il y a quelque chose. Est-ce que vous voulez y aller ? Je vais y aller. Je vais y aller. Je vais y aller. Très bien. Vous vous déplacez. Vous allez pouvoir observer l'intérieur de la ruine. C'est donc Murdak qui passe en premier. Murdak, dès que tu vas passer, tu vas voir sur Roll20 ce que votre personnage, enfin ce que vos personnages, parce que je pense que vous allez être plusieurs à le voir en même temps, ce que vos personnages voient. C'est quoi ça ? C'est un loup ? Un loup magique ? Ça ressemble à un loup, mais effectivement, ce n'est pas un loup physique. Ce n'est pas un truc de poils et de chair. C'est une créature magique, peut-être. En tout cas, elle n'a pas l'air parfaitement là. Elle a l'air faite d'une espèce de fumée bleue qui flotte. C'est difficile de savoir pour l'instant si elle est agressive ou pas. Elle ne semble pas forcément vous avoir remarqué. Elle est même plutôt en train de se reposer, peut-être de dormir. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui fait quelque chose à sa vue ? Est-ce que vous l'attaquez ? Est-ce que vous, au contraire, allez plutôt attendre ? Comment est-ce que vous allez aborder ce loup ? Eh Kled, c'est quoi ça ? C'est un spectre de loup, il me semble, mais je n'en sais pas trop à son sujet. Mais c'est un métro moins gentil. Si tu le souhaites, Kotei... Pardon, pas Kotei, Kameeto. Je t'invite... Enfin, c'est toi qui décides. Tu peux faire un test, lancer un dé, pour essayer d'avoir plus de connaissances. Te rappeler de quelque chose que toi, évidemment, en tant que joueur, tu ne sais pas, mais que ton personnage sait. Ce sera un test de mental. Et donc, pour rappel, tu as 8 ans mental, donc c'est très peu risqué. Très bien, j'accepte. Vas-y, je t'en prie. Du coup, tu lances mon dé, on check si ça fait 8 ou moins. C'est un 4. Effectivement, c'est un spectre de loups. Et dans votre mythologie, votre croyance, les spectres de loups sont des entités chargées de tester le cœur des voyageurs. Si vous les agressez, ils deviennent de très virulents dangers qui ont tué plus d'une personne. Si vous êtes sympathique, que vous lui laissez un peu de nourriture ou que vous essayez de le caresser, alors il paraît, d'après les légendes et les mythes, qu'il aurait des richesses à vous offrir. Ok, les gars, je me souviens, je me souviens. Laissez-moi faire. Je vais juste aller le caresser. Ne l'attaquez surtout pas. N'attaquez jamais ce genre de spectre. Ok, vous m'avez compris ? T'as compris, Murdak ? C'est compris, Kled. Toi, t'es toi, tu me dois à manger, n'oublie pas. Fais attention à toi, Kled. Ne vous inquiétez pas. Offre-lui à manger, peut-être. Kled, tu t'approches du loup. Tu vas essayer de poser ta main sur ce spectre. À ta surprise, tu touches quelque chose. C'est doux comme de la soie, mais ce n'est pas parfaitement là. Tu pourrais passer à travers si tu y allais trop fort. Et c'est peut-être là la différence entre le moment où tu es gentil et le moment où tu es méchant. Le moment où est-ce que tu passes à travers ou pas. Et du coup, tu restes juste à doucement caresser l'espèce de tissu de soie qui forme son corps. Au bout d'un moment, le loup va tourner la tête vers toi. Tu vas sentir, deviner, de la sympathie dans son regard. De la sympathie sur son visage. Et le loup va commencer à se déplacer, à bouger. Il bouge ! Sans spécialement vous dire où il va évidemment. Suivez-le, mais ne le touchez surtout pas. D'accord. Passe devant, passe devant. T'as l'air de t'y connaître. Ne le touchez surtout pas. Suivez-nous Aiden. Suivez-nous. Mordak ne fait rien. Et vous allez suivre le loup comme ça, au milieu des ruines. Alors pas longtemps évidemment, pour vos personnages ça va durer le temps d'une minute, même pas. Jusqu'à cet endroit-ci, où au bout de cette espèce de ruine, le loup va commencer à gratter au sol. Très peu, juste histoire de dire, c'est ici ! Et puis, il va se reculer un peu pour vous laisser faire. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en dessous de cette terre. Oui, les légendes racontent que, si on est gentil avec les loups, il nous aide. Mordak, va creuser là où il a gratté, si tu veux bien. J'y vais, j'y vais de suite. Mais ne le touche pas. Ok, c'est compris, un petit bon toutou. Juste pour vérifier, on est d'accord qu'aucun d'entre vous n'a pris de pelle en partant ? Non. Donc je vous invite à me décrire, comment est-ce que vous allez creuser ? Parce que vous n'avez pas de pelle. J'avais mon artérie ! Mordak ! Dans mon chariot d'artérie, je dois avoir du matériel. Ça devrait la faire. Des cuillères, on va creuser à la cuillère. Comme à l'ancienne. À la cuillère ? À la cuillère. Sinon, tu peux utiliser le manche de ta hache. Non, ma hache, elle est précieuse. Je préfère utiliser ma cuillère. Aydan, passe-lui ton bouclier pour qu'il creuse avec. Ou ton épée. Mon bouclier ? Bien sûr. J'avais de la vie, je l'ai acheté 800 pièces. Écoute, on a perdu 500 pièces à cause de toi chacun, ça fait moins 500 pièces. Donne-moi à manger, donne-moi ce bouclier. Bon, d'accord, d'accord, mais c'est un bouclier. Donne-lui, donne-lui, donne-lui. Eh, arrête de parler, donne-moi. Calmez-vous, calmez-vous. S'il te plaît. Calmez-vous, vous ne voulez pas énerver le spectre. Faut-il que tu barbares. Merci bien. Prends ce bouclier. Fais attention, hein ! Je te le rends. Merci bien. Vous prenez le bouclier, du coup, c'est Murdak, si j'ai bien suivi, qui fait l'action. C'est ça. Murdak prend le bouclier et avec les muscles que j'ai déjà décrits de Murdak tout à l'heure, il commence à attaquer le sol avec le bouclier, dégageant la pierre et la terre. Alors, pas sur le loup, ni sur ses compagnons, mais dans un coin qui ne gêne personne. Et une pelletée, deux pelletées. Murdak, fais-moi, s'il te plaît, un test de corps. Donc, tu vas lancer un des dix et tu vas devoir faire ton corps ou moi. Si tu fais plus, c'est raté. Alors, c'est raté, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas trouver le trésor. Oh non ! Par contre, un échec critique, ça va peut-être vouloir dire ça. Non, ce n'est pas possible. C'est possible ! Murdak, tu vas creuser. Alors, au début, ça va commencer doucement. Tu vas y aller par petites pelletées, te disant qu'on ne sait jamais si c'est fragile. Et tu avances un peu. Une, deux, trois. Au bout d'un moment, ça commence à faire long. Aedan, Kled et Tyrone vont commencer à dire « On fait un feu de camp, on t'attend ! » Ils vont faire un feu de camp sur le côté et puis tu continues à creuser. Dix minutes. Quinze minutes. Et puis, au bout de vingt minutes, tu fais « Mais ce n'est pas possible. Il n'y a rien, là. » Mais, est-ce que tu as envie de continuer à creuser ou pas ? Ok. Et là, je prends la décision. Je te demande de choisir, oui. Ok. Je ne veux rien. Même vu que je suis têtu, je vais continuer à creuser. Très bien. Au-dessus de vos personnages, vous avez tous des jauges. Une jaune rouge, une jaune jaune et une jaune bleue. Ce sont évidemment des barres, entre guillemets, de vie, d'énergie et de mana. Si elle tombe à zéro, votre personnage tombe dans les pommes. Murdak, je vais te laisser te retirer deux points d'énergie. Donc, la barre jaune. Donc, très bien. Murdak va se fatiguer. Vraiment fort. Il lui faudra vraiment beaucoup dormir cette nuit. Pour se remettre, voire peut-être même une auberge. Ça tombe bien, vous en avez une sur votre trajet. Il va vraiment beaucoup, beaucoup se fatiguer. Il sera un peu moins efficace en combat, si jamais vous en avez avant qu'il soit reposé. Mais, ça lui donne l'opportunité de lancer un nouveau dé. Tu relances le test et c'est exactement la même chose. 1 des 10 et tu dois faire 8 ou 1. Arrête, rate pas. Mais c'est laissé ! Quelle équipe ? C'est bon. Murdak va essayer de creuser encore. Allez, 10, 15, 20 minutes. Allez, une demi-heure. Disons une demi-heure, au bout d'une demi-heure. Il jette le bouclier avec rage à travers la forêt. Quel dommage, un si beau bouclier. Aidan, tu perds ton bouclier. Vous n'avez pas trouvé de trésor. Murdak est terriblement fatigué. Quel début d'épopée. Eh, vous m'avez fait creuser pour rien. Eh, tu m'as garanti que le loup, il nous aimait bien. Il creusait quelque chose pour nous. Et je creusais, il n'y a rien. T'es sûr d'avoir creusé au bon endroit, Murdak ? Oui, j'ai creusé là où il y avait le chien. Attends, mais mon bouclier, tu l'as jeté où ? Bon, en échange, tu ne me dois plus à manger. C'est bon, on est quitte maintenant. On n'est pas quitte. Il coûtait 800 pièces d'or. Il a perdu son bouclier en plus. Mais tu l'as mis où, Murdak ? Je ne sais pas. Il s'est explosé contre le mur là-bas. Ok, Aidan, calme-toi, calme-toi. Ça commence mal cette mission. Mais on va s'en sortir comme on a toujours fait, ok ? Le principal, c'était de trouver un endroit pour se reposer cette nuit. Et c'est chose faite. Allons se reposer. Et demain sera une nouvelle journée. En plus, je suis fatigué. J'aurais pas dû t'écouter toi et ton bouclier. C'est rien, Aidan, t'inquiète. On va te retrouver ton bouclier. On va t'en acheter un autre. Ah, c'est bon alors. Vous vous installez pour la nuit sur cet endroit de ruine. Et la soirée sera tranquille. Il ne se passera rien même si vous instauriez des tours de garde. Aucun danger à l'horizon. Vous allez passer une nuit tranquille. Repartir. Voyager encore à peu près deux jours pour arriver à la ville de Verbois. Vous y arrivez en début de soirée. Et comme l'a dit Aidan, si je me trompe pas, en début de soirée, je connais une bonne taverne ici. Il me semble que c'est Aidan, je suis pas sûr de moi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et effectivement, il connaît une bonne taverne, voire une très bonne taverne. Vous arrivez dans une taverne bondée. Énormément de gens, énormément de voyageurs, énormément de locaux qui sont en train de boire. De toute façon, il n'y a pas grand chose d'autre à faire dans une taverne. Mais voilà, ils boivent. Certains jouent. Il y a quelques musiciens. Mais actuellement, ça boit. Vous devinez, à gauche de l'entrée, un grand bar avec un grand et large gaillard qui semble être le chef de cette taverne. Plus loin, quelques aventuriers qui jouent aux cartes. Un peu plus loin, un elf qui est en train d'essayer d'approcher un peu tout le monde dans la taverne. Je ne dirais pas qu'il a l'air louche. Mais c'est plus ou moins sûr qu'il ne fait pas que des trucs parfaitement légaux. Dans tous les cas, dès que vous mettez un pas dans l'auberge, il vient vous voir. Noble seigneur de la capitale, est-ce que vous seriez intéressé par un petit pari ? Vous pouvez gagner de la pièce d'or, évidemment. De la pièce d'or ? Ah ouais ? On pourrait rembourser mon bouquet que je vais te perdre. Ou rembourser les 500 pièces que tu nous fais perdre à chacun. Attention, par contre, j'ai l'habitude de venir ici, il y a souvent des... Faites attention à tous ces paris. Non mais les gars, moi, vous avez vu mon âge, j'ai fait tous les jeux. Je connais tous les jeux. Faites-moi confiance. Tu penses que tu peux nous aider là-dessus ? Faites-moi confiance, je m'en occupe. Vas-y, vas-y. Très bien. Je vais juste vous demander, évidemment, de miser. Est-ce que vous avez des pièces d'or ou autre artefact que vous pourriez miser ? Euh... Toi, le petit tyron là, tyron là, t'as pas un truc euh... Non, j'ai rien, j'ai rien. Un petit pendentif ou quoi ? Rien du tout, les amis. J'ai rien. Et en plus, je lui fais pas confiance à cette... Aydan, sans ton bouclier, tu n'es plus le même. Autant me donner ton épée. Hors de question. Mon épée, vaut 3000 pièces d'or, c'est impossible. Demande à Murdak, c'est lui qui a jeté mon bouclier. Donne-lui un de tes livres. Murdak. Personne touche à mon chariot d'artillerie. Personne. Mais pas de ta petite âge ? Non, non, non. T'as pas un grimoire ancestral à... Non, je ne peux pas vendre des connaissances comme ça. Je ne peux pas vendre des connaissances. Tu vas le récupérer. Vous vous souvenez à un moment donné que vous avez récupéré dans une mission passée à un collier qui ne semblait pas avoir de grande importance, mais vous l'avez récupéré. Personne ne l'a réclamé. Vous avez essayé de le vendre. Tout le monde vous a dit que c'était un peu de la camelote. Mais qui sait, avec un petit peu de belles paroles, vous pourrez convaincre cet elfe que c'est un artefact extrêmement précieux. Oh, Edan, tu te souviens du collier ? Oh, le collier qu'on n'arrivait pas à vendre. Tu vois, tu penses qu'on peut lui refourguer, là ? Ouais, ouais, ouais. Fais-lui croire. Fais-lui croire que c'est quelque chose d'exceptionnel. Oui, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive tout de suite. Je crois que... Vous avez trouvé quelque chose à parier ? Oui, il me semble qu'on a trouvé quelque chose d'une extrême valeur. Je vais laisser mon collègue le présenter. Alors ici, c'est un talisman de rubis. Il est extrêmement précieux. On l'a découvert dans un volcan datant de 3000 ans. Aydan, tu ne vas pas donner ce collier ici ? T'es fou. Si, on va le parier. J'adore le jeu. On en a besoin. Petit elfe, on y risque gros, là. Petit elfe, combien de pièces d'or ? Je peux en tirer dans un pari. Je vais juste faire une petite parenthèse en tant que maître du jeu. J'aurais pu te demander de faire un test pour évaluer si ton personnage réussissait à convaincre l'elfe. Étant donné que tu as fait une prestation toi-même en tant que joueur qui était très très acceptable, je ne te fais pas faire de test et je considère que c'est réussi. Tu as réussi à entourlouper l'elfe. Et donc, maintenant, je vais vous donner la réaction de l'elfe. Ok. Oh ! Voilà un très beau artefact. Je suis même étonné de le voir. Talisman, excusez-moi. Je suis très étonné d'en trouver un ici, dans cette petite auberge. Écoutez, on peut parier sur, disons, 15 pièces d'or avec ça. Je compte comme une mise de 15 pièces d'or, si ça vous va. 15 pièces d'or ? Foutu ! Foutu chenapan, ça en vaut 200 fois plus ! C'est vrai que c'est un talisman, quand même, avec des... Et là, je vais te demander un test. Ah ! T'en demandes toujours pas ! 15 pièces d'or, ça ne paye même pas le repas ! Allez ! Donc, Kotei, je t'en prie, fais-moi un test de social, donc 5 ou moins, sur ton D10. Ok. Allez. Pas que D10, quand même. Rien, c'est... Ce serait terrible. Non ! Oh ! Yes ! C'est effectivement une réussite critique. L'elfe, à sa proposition, prend un peu peur. Après tout, il y a Murdak derrière toi, qui est quand même grand, costaud, qui pourrait en 3 secondes réduire son temps de vie à 1 seconde. Et immédiatement, il fait... Oh ! Oui, bien sûr ! Disons une mise de 500 pièces d'or. Ça vous va mieux ? 500... Ça me va mieux. Allez ! J'accepte ! Partons pour 500 pièces d'or. Et j'ai aussi un petit peu simplifié les règles du... Le jeu est très simple. Je pense à un nombre que vous ne connaissez pas. Et vous allez devoir le deviner. Pour ça, vous faites des propositions. Et à chaque proposition que vous faites, je vous dis si c'est au-dessus ou en-dessous. Vous avez une minute pour le trouver. Mais attention ! Si vous ne trouvez pas le nombre, vous perdez votre mise. Mais si vous dites un chiffre qui est au-dessus de votre nombre, vous perdez votre mise. Est-ce que je suis clair ? Est-ce que tu peux répéter la fin ? Si j'ai bien compris. On ne peut pas dépasser le chiffre et on doit essayer de trouver le chiffre auquel tu penses, c'est ça ? C'est ça. Je vais vous expliquer plus simplement et à vous, en tant que maître du jeu, la règle de ce petit jeu. C'est très simple. C'est exactement le juste prix. Vous allez devoir trouver une valeur en moins de temps possible et en l'occurrence en moins d'une minute. Sauf que si vous dites au-dessus du prix, donc imaginons c'est 97, si vous dites, enfin pas du prix mais de la valeur à laquelle il pense, si la valeur est 97 et que vous me dites 100 par exemple, vous perdez immédiatement la partie et votre mise. Il faut toujours rester en-dessous. Donc être prudent. Lequel d'entre vous fera ce jeu ? Sachant que ça demande juste des compétences en tant que joueur mais pas de compétences en tant que personnage. On peut en parler entre nous ? Bien sûr. Prenez votre temps. Eh les gars les gars. Celui qui le fait, il faut avancer un chiffre à la fois. Comme ça vous êtes sûr de jamais dépasser. Ouais mais on va perdre trop de temps si on fait ça. Et ensuite on va perdre tout court. On a un temps imparti. Mais le chiffre il est très bas. Ça peut pas être... Ouais mais dans tous les cas il faut commencer du plus bas. On lui demande la limite. On lui demande la limite. Demandez-lui des précisions. Il faut qu'il dise le chiffre à l'un de nous. Il faut qu'il dise le chiffre à l'un de nous. Il faut qu'il dise le chiffre à l'un de nous. Imagine il est de nous en arnaquer. Il peut tout le temps dire que c'est faux. Il est malin le petit Tyron. Ouais vas-y Tyron, dis-lui. Demande-lui. Je sais faire. Euh... Monsieur... Eh le lève ! On a deux petites requêtes avant de commencer à jouer avec toi. Bien sûr. Tu devrais... La première... Vas-y dis-le Tyron. Vas-y vas-y dis-le et Hayden. Ok. La première, c'est que tu vas devoir communiquer le chiffre à l'un d'entre nous. Bien sûr. Je comprends. Pour être sûr que tu nous arnaques pas, c'est évident. Bien sûr. Je peux même le noter sur un papier si vous le souhaitez. Ok. Pas de problème. On veut juste récupérer le papier, bien entendu, pour pas se faire avoir. Et la deuxième, on aimerait bien avoir une limite par rapport au chiffre. La limite haute sera... Allez, vu vous mettre sympathique, disons 1000. Oh, 1000. 1000 ? En une minute ? Une minute. Vous êtes sûr ? Si la limite est de 1000, est-ce qu'on peut ne pas avoir le souci de dépasser le chiffre ? Ah non. Si vous dites quand même au-dessus du chiffre que je vous donne, c'est perdu. D'accord, d'accord. Et disons, pour 100 pièces d'or de moins, est-ce qu'on ne fixerait pas la limite à 100 ? Pour 400 pièces d'or, du coup, vous voulez miser sur un chiffre entre 1 et 100 ? Oui, c'est exact. Allez, je suis joueur. Ok. On part sur ça. Kled, là, du coup, tu peux faire ce que j'ai dit ? Ouais, ouais. Ok. C'est qui qui fait ? C'est Kled, je pense. C'est le plus malin. Ok. On est prêts, on est prêts. C'est Kled qui va jouer. C'est moi, c'est moi qui vais jouer. Très bien. A qui est-ce que je donne le nombre que j'ai choisi ? À Tyron. À Tyron. Très bien. Je vais te l'envoyer en MP sur Discord. Mordak, mets-toi derrière lui, on sait jamais. Ok. C'est bon, là, j'attends. Je bois en même temps. Très bien. Je vais donc mettre un minuteur d'une minute de mon côté. Et tu vas aller lancer ton chiffre. Et à chaque fois, je te dis, évidemment, si c'est plus, bah plus. Si c'est ça, c'est ça. Et si c'est en dessous, c'est perdu. 3, 2, 1. Top chrono. 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, plus 11. Euh, disons plus. 20. Plus. 21. Plus. 22. Plus. Ce serait dommage que ce soit plus, mais c'est plus. 24. Plus. 25. Plus. 26. Plus. 29. Plus. 41. Plus. 49. Et je crains que vous ayez perdu. Non. Non. Merci beaucoup pour ce très bel artefact, messieurs. Non. Attends, 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 petit tel, attends. Double or no sign. Je parie mon H. Je parie mon H. La valeur de 1000 pièces. Double or no sign. Cette fois-ci, j'exige personnellement que tu répondes plus, plus rapidement. voilà t'es sûr de toi je veux bien mais à ce moment là on le fait entre un et mille attend murdak murdak j'ai une idée murtak murdak murdak j'ai un problème murdak on s'est fait arnaquer son système c'est impossible de gagner moi ce que je te propose murdak on va y aller par la force brutalise le on récupère notre argent et on récupère l'argent qui devait nous donner c'est sûr on se dit qu'on gagne t'es sûre d'unisle mais par contre n'oubliez pas que je suis fatigué si on affronte quelqu'un d'autre et attendez attendez et si on vivait avec lui je peux peut-être préparer quelque chose pour l'empoisonner c'est peut-être une meilleure idée mais mais qu'est ce qu'on fait pour l'instant il va garder le talisman c'est pas grave on fait on fait les bons joueurs on fait comme si on avait perdu et que c'était pas grand chose on boit avec lui on sympathise avec lui pendant qu'ils cherchent d'autres victimes moi j'empoisonne son verre comme ça tu peux l'endormir et derrière on peut le dépouiller exactement ça me va ça me va d'accord je garde mon âge c'est ça garde ton âge mort d'accord il a changé d'avis veut plus refouer son âge mais j'aime trop mon âge petit elfe je te propose qu'après ce petit jeu qui nous a bien amusé on boit 20 verres bien sûr ou avec plaisir si vous l'offrez tu payes ta tournée le petit elfe le cred non le petit self il a gagné ah oui il a gagné un artefact légendaire ah oui c'est vrai c'est vrai tu peux moins de payer à boire ça coûte pas grand chose ici allez c'est vendu il va au bar au niveau du de la de l'aide du gérant de l'établissement et commande quelques peintres que vous voyez le barman remplir pendant ce temps vous de votre côté qu'est ce que vous dites qu'est ce que vous faites ok petit elfe ça fait longtemps mais il n'est pas là là vous êtes juste les gars ok alors les gars c'est très simple vous allez devoir vous allez devoir l'attirer quelque part d'autre à tirer son gars autre part de son verre quand vous allez faire ça je vais verser une petite fiole dedans attention ne buvez surtout pas son verre ne confondez pas les verres et fait très attention à votre ok donc à tirer les dites-lui regarde ça là bas regarde ce mec là bas tu pourrais peut-être la maquille j'ai une idée on peut faire un concours de buvage avec le elf et moi tu es sûr de toi clède est ce que ta potion marche vraiment oui oui je suis vieux tu trompes pas de verre ouais pas de souci déjà que t'es tout fatigué depuis tout à l'heure il n'y a pas de souci quand il s'agit de boire je me trompe jamais c'est ça ça on dort complètement ta potion clède on peut faire plusieurs heures plusieurs heures ouais comment que je suis un ancien un ancien assassin je peux je pense le lui voler discrètement le le talisman pendant qu'il est en train de boire avec nous sont savants mais le talisman il vaut rien triple buf je peux essayer d'avoir autre chose avec si tu veux prendre sa petite bourse si tu peux essayer vas-y mais si tu n'y arrives pas on fait mon plan ok et que ça allez on fait ça comme ça vas-y elle elle on voit oui il revient vers vous avec ses shops les les cinq shops en l'occurrence une pour lui quatre pour vous et s'installe à une table pas loin dans lequel autour de laquelle vous pourrez vous mettre avec lui oui bien sûr venez c'est vraiment gentil t'as pas arrêté beaucoup c'est naturel après tout j'ai gagné ce merveilleux artefact hé le elf on a joué à ton jeu maintenant je te propose de jouer à mon jeu celui qui boit le plus de buvage ok je crains d'être vite perdant mais si nous ne parions pas je veux bien il pas de paris comme il soit joueur et bien très bien ok je ferai l'arbitre à mon go vous commencez à boire ok c'est parti le premier qui arrête il a perdu trois les murs d'accès à boire murs dac tu vas lancer un des dix je vais lancer un des dix aussi et celui d'entre nous qui fait juste le plus haut score sera le gagnant de cette compétition murdak je t'en prie c'est un quatre c'est un pas si bon score que ça c'est un neuf aussi étonnant soit l'elfe va remporter cette première manche peut-être en ferez vous d'autres et peut-être pendant les manches suivantes mettrez vous le fameux poison dans son verre moi j'ai eu ma revanche pendant que j'ai en train de boire là je peux pas on peut pas faire d'action c'est bien sûr si j'avais une idée on allait peut-être lui proposer de danser de participer à la fête et tu pourrais agir pendant ce moment là tu volerais sa bourse laisse les boire laisse les boire encore faut qu'il faut qu'il prenne encore un peu plus d'alcool faut qu'il soit inconscient faut pas qu'ils sentent qu'on le touche tu vas lui voler sa bourse pendant ce qu'on voit danser ok ok je crois qu'il vous a un concours murdak je veux ta revanche moi moi pas perdre ok moi pas aimer perdre revanche revanche en rien tu acceptes ça à l'elfe si vous payez la boisson cette fois ci bien sûr allez c'est pour moi moi on y va merci moi bien tu as aimé toi t'inquiète t'inquiète murdak il a l'air déjà tourné le petit murdak ça se voit qu'il est fatigué j'arrive je vais chercher l'échoppe un grand gaillard comme lui tu vas chercher l'échoppe ok bah en attendant tu pourrais nous parler un peu plus de toi petit elfe tu viens d'où tu es de la région oh non pas du tout je viens des lointaines terres du sud là où le sable s'étend à perte de vue je suis des fois compteur des fois barde ça dépend vraiment des jours là aujourd'hui je suis de l'âme j'ai l'âme joueuse donc je tu as déjà entendu parler de la montagne du dragon oh c'est une vieille légende je peux vous la raconter si vous voulez oh on veut on veut bien aller vas-y on a du temps à perdre ouais le temps que claire revienne tu pourrais nous raconter on raconte que dans la montagne du dragon il y a non pas un dragon ni deux ni trois mais toute une colonie de dragons c'est évidemment fou on s'est rendu compte qu'il n'y en avait qu'un petit peut-être c'est un bébé à l'époque où il y a eu des explorations mais voilà il n'y en a qu'un et c'est un dragon un peu particulier puisqu'il est vert et sur son dos pousse une fleur très particulière qu'on appelle la fleur d'esprit la fleur d'esprit la fleur d'esprit c'est ça qu'on cherche moi les amis non vous avez vous avez bien entendu les autres la fleur d'esprit et sur le dos du dragon et le dragon il est toujours bébé oh cette légende date d'il ya plusieurs siècles maintenant non j'imagine que c'est un vieux dragon maintenant tenez merdac des gens déjà réculez merdac et l'elfe d'ailleurs vous n'avez pas dit votre nom l'elfe comment vous appelez vous on n'en parle plus tard je m'appelle léore très bien léore venez votre shop c'est celle là à ne pas confondre avec celle de merdac tiens merdac merci merci clède entre parenthèses je l'ai empoisonné très bien je vais demander à merdac puisque c'est toi qui va voir de faire un test de mental ok donc je relance un b tout à fait on va juste tester ton mental 4 je vais te donner une information qui une recense un ressenti ton personnage dans ce genre de moment ce que je dis en tant que maître du jeu est peut-être vrai et peut-être faux ce qui est sûr c'est que ton personnage en est convaincu d'accord ok ton personnage est convaincu qu'il n'y a rien du tout dans le verre et que c'est totalement sans danger de boire ce verre ok mais quel verre le mien ou le tien enfin celui de l'elfe le tien celui que tu vas boire ok d'accord vous allez commencer à boire et comme tout à l'heure on va lancer un dé tu es un peu ivre l'elfe est un peu ivre donc je vais pas vous mettre de malus à l'un ou à l'autre mais vous allez rejouer tous les deux juste avec un des dix de base tranquille donc vas-y fait ton test en premier alors c'est un huit c'est pas un quatre c'est dans le tchat il écrit huit je vais lancer le mien c'est un donc c'est beaucoup moins effectivement l'elfe n'est pas de taille à se mesurer un grand guerrier de ce style tu vois tu vis tu vides pardon immédiatement ta boisson en un tour de main ta boisson évite tu reposes la chope avec un grand cri de victoire pendant que l'elfe semble à peine avoir commencé début de sa coupelle peut-être qu'il a trouvé le goût de la bière un peu étrange peut-être qu'il est simplement beaucoup moins en forme mais il va y aller beaucoup plus doucement beaucoup plus lentement il pose sa chope à moitié vide un peu plus tard il vous dit excusez-moi elle est elle était plus forte celle là plus forte non c'est les mêmes ça va les autres il s'effondre sur le sol complètement inconscient on pourrait croire qu'il a fait un coma éthylique voilà les talents de potions de ce cercle en attendant l'elfe est au sol et il a juste l'air bourré et complètement inconscient ok venez venez on ramène dehors ouais c'est ça ouais les gars vous inquiétez pas c'est notre habit il a un peu trop bu ouais il a un peu trop bu on va le sortir dehors il va se reposer un peu continuez la fête continuez allez-y 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 allez venez venez je prends l'elfe sous mon bras allez emmène le dehors murdak ça va aller léor ça va aller vous tirez l'elfe à l'extérieur de la taverne alors forcément l'ambiance est beaucoup plus calme à l'extérieur de la taverne vous prenez quand même le soin de pas rester non plus dans le centre ville qui peut être un petit peu vous allez risquer d'être vu vous le traînez en disant bien que ouais c'est un pote il est bourré on le ramène vous allez le ramener en lisière de forêt à l'écart de la ville là où vraiment personne ne pourra vous voir qu'est ce que vous décidez de lui faire lui vider les poches le vider de tout ce qu'il possède juste reprendre ce qui vous appartient on lui prend tout les amis les amis on prend tout nous avoir c'est un arnaqueur les gars j'ai vu qu'il avait un petit bouclier ça va faire l'affaire vu que j'en ai plus c'est parfait tu as pris sa bourse tiron j'ai tout pris ok et le talisman on peut le récupérer on sait jamais ça peut toujours servir attendez il va au réveil au réveil il va peut-être nous soupçonner on lui laisse quelques trucs quand même peut-être qu'on devrait peut-être lui laisser non non je parlais pas de pièces d'or surtout son bouclier faut qu'il ait perdu sa bourse mais si on lui prend son bouclier il va le voir que tu l'as son bouclier j'ai une idée on peut lui laisser le talisman et prendre le bouclier comme ça on pourra dire que quoi qu'il arrive nous si on voulait récupérer notre jus on aura un bouclier t'auras un bouclier dans tous les cas mais on t'achètera un autre bouclier on t'en achètera un autre parce que s'il te voit avec le bouclier il va savoir que c'est nous laissez lui le talisman comme ça il va être persuadé que c'est pas nous étant donné qu'on lui a dit qu'il valait énormément d'argent prenez tout son or laissez lui son bouclier son talisman et retournons dormir à l'auberge merdac ça va j'ai envie de dormir moi trop bu moi trop creusé vous allez récupérer sur l'elfe du coup le bouclier que vous prélevez que je vais laisser à aidan quelques pièces d'or 4 5 pas plus visiblement il n'a pas gagné beaucoup d'argent ce soir avec ses paris ou alors tout le monde savait le bas est-ce que c'était un makeur après le bouclier on a dit qu'on lui laissait parce que sinon oui ok vous lui prenez quoi du coup juste juste de l'or tout son or l'or et le pendentif et le pendentif enfin le talisman et des objets précieux s'il en a mais ok non on lui laisse le talisman on a dit ah ok bah c'est un pendentif alors s'il en a donc vous récupérez les quatre pièces d'or que j'ai décrit vous récupérez une bague qu'il avait au doigt pas plus précieuse que le talisman mais ça fera un bon remplacement si jamais vous voulez à nouveau arnaquer quelqu'un de la même manière et un parchemin un message qu'il avait dans la poche alors évidemment tout le monde ne sait pas lire dans cette équipe pour être exact il n'y a que clède et donc clède quand tu vas prendre le parchemin et que tu vas le lire tu vas voir écrit dessus empoisonner les guerriers du nord du sud empoisonner les guerriers du sud quoi empoisonner les guerriers du sud empoisonner ça va les guerriers du sud murdac vient du sud je crois murdac je suis fatigué mais ça va c'est de la fatigue vous pensez qu'il nous a empoisonné il parle de nous non pas comme bonhomme pas poison poison pas bien il rentre pas dans mon corps moi il a dit qu'il venait du il a dit il vous a parlé quand j'étais parti chercher les bières il nous a juste parlé de la montagne du dragon et par contre c'est lui qui nous a ramené les premières bières je pense qu'il nous a empoisonné ah en tout cas moi je sens juste que c'est l'alcool qui monte cerveau non mais toi murdac tu as pas eu le temps non je pense pas je l'aurais senti quand même vous avez je vous propose du moins deux options soit dans le doute clède prépare un antidote vous le buvez tous mais il n'aura plus assez de matière pour pouvoir faire d'éventuelles potions plus tard que ce soit de la potion de soins ou quoi il n'en aura plus du tout soit vous ne prenez pas d'un antidote mais vous aurez de quoi faire potentiellement des potions de soins des machins si jamais il y a un combat qui s'éclenche plus tard dans l'aventure c'est à vous de faire ce choix je vous le propose moi j'ai une question est-ce que vous lui avez dit qu'on venait du sud non on lui a rien dit on lui a rien donné sur on lui a donné aucune indication sur notre mission peut-être qu'il nous attendait mais ça me paraît étrange ce parchemin qu'est-ce qu'on fait ? qui l'aurait envoyé dans tous les cas ? non pour moi c'est des foutaises si je fais un antidote maintenant pour nous quatre il n'y aura pas assez de quoi faire des soins ou quoi d'autre dans le futur exactement faisons juste attention à notre santé exactement si vous sentez que vous n'allez pas bien dites-le et clède nous fera quelque chose t'attends Murdac ? ouais ouais mais moi bonhomme juste alcool dessoulé partir moi aller mieux après demain matin beaucoup mieux ah ok rentrons dormir il se fait tard vous retournez à la taverne et vous allez immédiatement vers les chambres vous vous reposez vous allez tous les uns après les autres dans l'ordre que je vous appellerai faire un test de mental on va commencer par Aïdan c'est parti j'ai raté la musique tout va bien il a fait un c'est réussi c'est donc réussi Murdac c'est un de c'est réussi c'est un 10 c'est un très bel échec et Tyrone c'est un 2 c'est réussi au réveil Aïdan Murdac et Tyrone vous vous sentez extrêmement fatigué genre comme si vous n'aviez pas du tout dormi ou comme si un poison coulait dans vos veines Kled lui ne se réveillera pas ou du moins pas à l'heure habituelle c'est un vieux il se lève aux aurores dès que le coq chante là non vous êtes tous réveillés et Kled dort encore Kled faut se réveiller là c'est l'heure c'est l'heure de bouger oh papy oh c'est bien sur la montagne du dragon là Kled je crois que Murdac pue trop des pieds ça l'a ça l'a dormi trop longtemps on parle bien mes pieds franchement ça sent vraiment le fromage le fromage de verboire à force de le secouer voire peut-être de lui mettre des petits gifs enfin des gros gifs si c'est Murdac qui s'en charge pour le réveiller Kled émerge ses yeux sont injectés de sang quoi qu'il soit passé cette nuit dans vos corps il y avait il y avait quelque chose et c'est sans doute déjà trop tard pour agir dessus Kled 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 on doit faire quelque chose pour lui Tyron regarde ses potions regarde c'est toi le plus intelligent Tyron fais moi s'il te plaît un test de mental c'est un 2 c'est réussi tu vas repérer une potion dans l'arsenal de Kled qui semble servir un peu à tout et notamment au regain alors le problème c'est que il n'y en a qu'une est-ce que vous la partagez au risque d'avoir moins d'effet est-ce que vous lui donnez en intégralité pour qu'il aille mieux on lui donne on lui donne comme ça lui après il pourra nous sauver parce qu'il doit connaître il doit connaître des plans spéciales dans la forêt oui 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 on fait ça on fait ça Kled Kled tu prends toute la potion à ton insu puisque ce sont tes compagnons qui te la font boire l'effet est très rapide très immédiat en même pas 2 minutes toute trace de sang dans tes yeux a disparu toute trace de fatigue dans ton corps a disparu et clairement vous avez été empoisonné mais clairement vous n'aviez pas agi assez tôt ça va mieux ça va mieux c'est l'elfe tu vas bien Kled c'est l'elfe il nous a empoisonné cette année elfe on est tous empoisonné on aurait du faire on aurait du faire un antidote hier on pouvait pas s'en douter moi attraper elfe retrouver Bouté ok vous avez bu vous avez bu une potion ou pas on t'a fait boire toute la potion il reste plus rien pour nous il faut il faut que j'aille préparer quelque chose allez me chercher ce que je vais vous demander en ville il me faut alors du rasselhanout du cumin du cumin et de trois herbes où est-ce qu'on peut trouver du rasselhanout à verbois avec avec cette liste de courses extrêmement précise tes trois compagnons vont partir te laissant seul dans la chambre de la taverne pour aller récupérer alors le cumin pas de soucis les différentes herbes que tu listeras après pas de soucis le reste est introuvable nous ne sommes pas dans un endroit surtout un petit village de campagne comme ça qui en est alimenté ou pas régulièrement vous obtenez des réponses comme si ça arrivera dans une semaine ou deux si je le commande aujourd'hui quoi qu'il advienne vous allez devoir vous débrouiller sans antidote pour ce pour ce poison les trois autres et vous allez donc subir à compter de maintenant et jusqu'à la fin de cette séance moins un sur tous les tests que vous lancerez donc pas que l'aide mais Aedan Murdak et Tyron ah ouais génial donc si vous avez que deux il faudra faire un ou moins si vous avez huit il faudra faire sept ou moins etc vous allez repartir à l'aventure de toute façon vous n'avez pas forcément le choix après ça vous allez récupérer vos affaires récupérer ce que vous avez volé et doucement malgré la fatigue engendrée par le poison avancer et progresser dans la montagne la montagne n'est pas si inhospitalière que ça elle n'y fait pas particulièrement froid il n'y a pas de neige mais il y a une sacrée falaise à grimper vous allez tous faire un test de corps avec vos malus pour ceux qui en ont et toutes les personnes qui échoueront à ce test n'arriveront pas à grimper la falaise la falaise ils devront faire autrement ok on commence dans l'ordre vas-y c'est qui qui a lancé c'est moi c'est moi j'ai fait 4 très bien c'est donc réussi ça passe je lance vas-y je t'en prie ok ça passe c'est moi j'y vais manque que toi là ça passe c'est moi c'est moi ça passe ça passe c'est moi c'est moi c'est moi c'est Aedan Aedan sur la falaise tandis que les le dernier le clèvre le vieux le fatigué celui qui était intoxiqué ce matin malgré l'antidote ne va pas réussir il va avancer péniblement et vous allez sans doute devoir l'aider ce qui va se passer c'est que l'un d'entre vous celui de votre choix va aller aider clèvre la conséquence de ça c'est qu'il prendra un point de fatigue je peux poser une question bien sûr les deux que j'avais perdu tout à l'heure enfin hier en creusant je les ai récupéré tu les récupérais entre temps avant d'arriver au terme ok Murdaq c'est toi le plus c'est toi le plus costaud c'est à toi d'aller l'aider ouais j'ai plus des pieds on joue bien ça quand même on parle bien de mes pieds sinon tu vas me payer un bon j'ai la raison non non c'est bon parle bien de mes pieds j'irai déjà dit je fais de la gueule qui s'en charge j'ai Murdaq très bien Murdaq tu vas donc me faire un test de corps avec ton malus si tu le rates c'est pas grave tu vas pas faire tomber avant que tu fasses 10 tu vas pas faire tomber clède c'est juste si tu vas un peu plus galérer à monter allez c'est parti tu réussis à remonter sans grand problème clède et vous arrivez en haut de cette falaise tous les 4 du coup je vous ai tous retiré un point d'énergie pour cette grimpette et pour les effets du poison vous arrivez donc tous avec 3 points d'endurance 4 points de vie et 4 points de mana même moi alors qu'il m'a porté ? bah t'as quand même forcé avant d'abandonner c'est vrai et arrivé en haut de la falaise vous vous figez de peur devant vous 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 êtes le fameux dragon il est grand il est vert et effectivement comme l'avait décrit l'elfe sur sa tête une fleur un peu particulière qui vous laisse à penser que c'est la fleur que vous cherchez comment fait-on les amis ? clède t'étais pas là mais l'elfe dans la taverne nous a dit que ce dragon avait une fleur sur sa tête c'est la fleur que le roi c'est cette fleur que le roi nous a demandé d'aller chercher mais pourquoi vous me l'avez pas dit avant ? euh on sait pas on pensait qu'à dépouiller l'elfe et on pensait qu'il mentait on pensait que c'était un menteur tu connais les mecs comme ça dans des tanniques on y a pas pensé avec toi qui était malade c'est tout il faut que je me rappelle qu'est-ce que j'avais lu dans ce livre qui parlait des dragons qu'est-ce que j'avais lu qu'est-ce que j'avais lu un test de mental tes souvenirs sont très clairs sur le grimoire des dragons que tu as lu les dragons ont un sommeil très lourd mais sont très sensibles ils sont très sensibles surtout au fait qu'on les touche alors tant que vous vous approcherez pour que vous soyez un peu silencieux il est peu probable qu'ils se réveillent et vu votre expérience et vu la taille du dragon il serait très dangereux d'attaquer et d'essayer de tuer ce dragon juste récupérer la fleur discrètement courir une fois qu'il se sera réveillé semble être une bien meilleure option qu'essayer de l'attaquer en grand bourrin mais après tout c'est un dragon le sang de dragon vaut très cher les écailles de dragon valent très cher et peut-être que les pièces d'or que vous avez perdu sur la prime du roi vous pourriez les récupérer avec ce que vous dépeceriez de ce dragon mais c'est à vous de faire le choix encore une fois attendez ok ça m'est revenu ça m'est revenu alors les dragons dans le livre que j'ai lu ils racontent qu'ils ont un sommeil très profond très très profond on peut s'approcher de lui sans aucun problème le problème c'est qu'il se réveille uniquement lorsqu'on les touche si vous le touchez il va se réveiller et le combat je peux vous assurer qu'il va pas être facile Thiron est-ce que tu te sens capable de courir sauter récupérer la fleur et on s'en va tous en courant attends il faut pas le toucher j'ai une idée Thiron avec ta flèche tu peux pas arracher délicatement les fleurs je vais y aller discrètement tout simplement il peut l'apprendre par contre Nortak laisse le cerveau pour nous toi taper ok oui c'est ça toi va là toi t'as pas taper non tape tape assis laisse nous faire assis réfléchis laisse nous faire reste dans les environs c'est jamais Kled j'ai une question oui vous voyez ce dragon vous pensez pas qu'il peut coûter une fortune en écailles en ospoir mais il voit le même dragon que moi lui on pourrait rapporter la tête au roi c'est pas ce qu'il nous a demandé j'ai perdu mon bouclier tu es en pièce d'or c'est un dragon on parle pas d'un ours tu n'as pas de bouclier tu n'as plus de bouclier on est tous malades on va juste prendre un risque pour rien là on pourrait juste récupérer la fleur moi je vous propose quelque chose c'est vrai mais c'est un sacré pactole quand même c'est vrai pour protéger on est tous malades on ne peut pas le faire écoutez moi bien écoutez moi bien il y a un compromis ça va être très simple on part du principe qu'on n'essaye pas de l'affronter on veut juste récupérer la fleur et rentrer au royaume par contre si jamais Tyron échoue et qu'on doit se battre alors on se battra on fûra pas tu as bien compris Murdak si Tyron ratait nous tapait dragon c'est dragon mourir nourriche il n'est pas bête ok Murdak j'ai une question t'as dit que t'avais ramené ton artillerie t'as un truc pour battre les dragons qui pourraient nous aider pour après j'ai une épée qui tranche même les écailles de dragon si vous voulez mais comment tu sais vu que t'as jamais vu de dragon c'est dans la légende c'est depuis la légende depuis des milliers et des milliers d'années c'est pour ça que je voulais pas parier de toi ok j'ai que des trucs légendaires attends moi attends dans mon cas t'es-tu que c'est pas trop tue de toi ? non 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 c'est de génération en génération on me l'est que ça ok ok bon bah si il est bien quand un joueur a vendre quelque chose c'est que ça me laisse le choix de décider si c'est vrai ou si c'est faux ok oui oui bien sûr on est d'accord parce que c'est la légende là il a même pas dit le nom de légende il a dit j'ai pris que des items légendaires ok ok moi j'y crois pas trop on se passe pas trop là dessus mais on va voir Merdac tu es sûr c'est qui qui t'a donné cette épée ? pardon ? ok Tyron on va suivre le plan initial 1000 pièces chacun ça fait déjà 4000 pièces d'or et c'est bien plus qu'acier pour nous et au pire on reviendra dans cette montagne maintenant qu'on l'a vu de nos propres yeux Tyron est-ce que le dragon marche du feu ? bah oui c'est un dragon même moi j'arrive à faire du feu tu crois que ce dragon va pas réussir ? je sais pas j'avais la tête ailleurs ok ok Tyron t'y vas tu récupères la fleur on part en courant si on doit se battre on se bat c'est parti vous êtes prêts ? oui prêt à toi de jouer Tyron Tyron s'approche avec discrétion autant que possible du dragon vraiment il fait en sorte que c'est pas face le moins de bruit alors qu'il y a des gravats alors que vous êtes sur de la roche il essaye d'être le plus discret possible Tyron fais moi s'il te plaît un test de corps c'est trois ah non c'est un trois c'est un trois ah mais attends on a lancé deux d'un coup en fait c'est pour ça qu'il a fiché le dix c'est pas grave relance-en un et ne clique qu'une fois sur le bouton comme ça on se rassure ok c'est un cinq il a combien encore ? il a combien encore ? il a cinq mois d'un il a l'erreur c'est non fini attends c'est peut-être pas un échec attends laissez le jeu il a beau être très discret mais la spectre on sait pas ce qui s'est passé je vais dire un truc moi vas-y tant pis Tyron avance vers le dragon et quel dommage un petit caillou frappe son pied et roule le long de la vallée il roule le long de la vallée jusqu'à il s'écorger j'ai réussi hein si jamais parce que j'ai six toi six ça passe rien j'ai six ok ok ça change tout désolé regardez bien avant de dire jusqu'au dragon roule jusqu'au dragon quand même mais s'arrête en même temps que vos cœurs à peu près de peur s'arrête à trois centimètres de la queue alors la queue du dragon n'est pas forcément la partie la plus sensible mais ça aurait pu suffire à le réveiller Tyron prend son temps et reprend son trajet et avance pas à pas il contourne l'aile il contourne la patte il tient tout ce qui pourrait faire du bruit dans son équipement que ce soit ses flèches que ce soit ses pièces tout est silencieux jusqu'au moment où dans un mouvement d'agilité extrême il prend la fleur tire sur la fleur et commence à courir au moment où il commence à courir vous entendez un souffle très lourd et le dragon commence à se lever à bouger et il est grand il est terrifiant surtout pour Tyron qui est juste devant Tyron je vais te demander un nouveau test de corps donc du coup 5 ou moins avec le malus si tu le rates tu ne cours pas assez vite pour rejoindre tes compagnons ok tu ne cours pas assez vite pour rejoindre tes compagnons ce qui va se passer c'est que tu vas commencer à courir grosso modo jusqu'ici et arrivé ici le dragon aura pris le temps de se relever de se tourner et tu vas te prendre sa patte et tomber au sol juste devant la fleur va tomber un petit peu plus loin et la situation semble bien plus compromise qu'elle ne l'était il y a 3 secondes après tout voilà un danger que vous vous seriez bien passé d'agresser alors je mets une grosse fleur c'est juste pour que vous voyez que vous séchez votre map vous allez donc rentrer dans un combat dans un combat vous allez tous agir à tour de rôle dans l'ordre que je vais décider dans le cadre de ce JDR et vous avez une petite fenêtre qui apparaît avec votre tour de table alors évidemment c'est pas dans l'ordre la fleur n'a pas de tour et le tour c'est donc Murdak en premier Aed en deuxième Tyranne en troisième Rayclade en quatrième et le dragon après vous tous Murdak tu es donc le premier à agir ok donc je sais quoi je pense qu'il a sorti tes pieds mais c'est un test dd ou pas dis moi ce que tu fais dans un premier temps je sors mon épée mon épée légendaire tu sors l'épée légendaire que tu as trimbalé dont tu n'es pas sûr de sa viabilité mais sait-on jamais moi j'ai confiance en toute ma famille ils m'ont jamais menti jamais du coup vers le dragon ouais vers le dragon très bien tu vas pas en un seul tour réussir à arriver assez proche du dragon pour pouvoir le toucher mais tu progresses tu peux hurler si jamais ça effraie le dragon ou si jamais ça attire son attention sur toi est-ce que tu fais un début ouais je crie oh c'est le début le dragon je suis là je suis là ma gueule tu l'attires ou du moins tu essayes d'attirer l'attention du dragon en courant vers lui Aedan alors moi je suis en train de m'adiquer c'est légitime bon les gars les gars Clyde faut qu'on me sauve aidez moi je vais le suivre je vais le suivre je vais essayer de l'aider très bien récupère la feuille merdock tu suis merdock l'arme dégainée avec ton épée tu te prépares à agir si jamais il y en a besoin en complément en support de murdak vous pas résonne dans l'espèce de valet rocheuse dans laquelle vous êtes suffisamment pour que tyrone reprenne ses esprits et qu'est-ce que tu fais je récupère la fleur et je fais une roulade vers eux très bien tu vas récupérer la fleur tu vas faire une roulade je ne vais pas te demander de test je ne saurais que te conseiller de la mettre dans tes poches pour éviter de la perdre même si elle est un peu broyée ce sera quand même utile et surtout elle sera pas perdue et tu te déplaces tu roules jusqu'à merdock jusqu'à merdock pardon tu te déplaces à moins que tu fasses quelque chose d'autre pendant ce tour on va passer à Kled alors moi je me rappelle de toute la magie qu'on m'a enseigné toute ma vie je sors mon bâton et j'envoie du feu à l'opposé de mes alliés c'est à dire vers le bas je ne sais pas si je peux tu essayes tu as un outil flèche dans la barre à droite la quatrième case c'est une flèche que tu vas pouvoir utiliser qui va donner ce genre d'effet ok le quatrième le quatrième et tu cliques dessus et ça va te proposer de faire des flèches ok du coup moi je suis là je vais envoyer une houle de feu ici pourquoi elle ne reste pas la flèche il faut rester cliquer pardon ok du coup tu vas tu veux faire quelque chose comme ça ouais c'est ça ouais c'est ça ok pour qu'on regarde vers là bas et pas vers mes alliés très bien tu vas essayer de faire une autre distraction qui va passer peut-être par dessus celle du mur d'ac pour faire en sorte que le dragon ne s'intéresse pas à tes alliés il leur laisse le temps de fuir tu vas donc faire un test de mental donc je t'en prie fais moi s'il te plaît un sort de mental c'est réussi puisque tu n'as pas le malus 8 sur 8 tu vas générer une boule de feu qui va partir vers ici tu vas essayer de faire en sorte qu'elle attire le dragon qu'elle fasse du bruit même si c'est inutile et la boule de feu passe un peu loin de tes alliés mais surtout à proximité de l'écoute du dragon le dragon va réagir comme vous êtes deux à avoir essayé d'attirer son attention je vais lancer un dé si je fais un chiffre pair le dragon va s'intéresser à mur d'ac si je fais un chiffre impair le dragon va s'intéresser à la boule de feu c'est un 8 c'est pair le dragon finit de tourner se tourne vers mur d'ac et se prépare à cracher du feu à cracher évidemment une espèce de lance flamme depuis sa bouche vous avez une seule action possible et donc un seul test de dés possible pour éviter cette attaque mur d'ac que fais-tu ah oui donc une seule esquive pour trois personnes c'est ça non tu fais toi tu fais une action mais tu as droit qu'à une action toi personnellement ah ok trois je me mets devant et je coupe le feu avec mon épée le feu c'est une épée anti-drago mur d'ac se place devant et se prépare à couper le feu avec son épée désolé non vas-y continue désolé Aydan c'est wow pardon alors pour ma part pour ma part je retourne avec l'aide et je recule très bien Aydan tu recules je vais te laisser faire s'il te plaît un test de corps moins un du coup comme d'habitude ça passe ça passe tu rejoins Clad sans problème Tyrone que fais-tu ? on est d'accord je vais prendre le feu là ah bah si tu bouges pas oui bien sûr je vais bouger je vais bouger je vais les rejoindre alors ok tu vas me faire un test de corps étant donné que c'est loin je vais te mettre un autre moins un donc ton test sera à moins deux donc six moins deux quatre c'est un cinq c'est raté ok pas grave pas grave et Kondak au premier plan essaye de parer le souffle de feu que va déployer le dragon moi je peux pas je suis non enfin non ok je réfléchissais mais non le donc le dragon va souffler et sait-on jamais peut-être que l'épée légendaire va fonctionner Murdoch tu vas faire un test et sur ce test je t'impose de faire un si tu fais un tu réussis à absorber l'énergie de feu du dragon si tu fais n'importe quelle autre valeur j'espère que tu as passé une bonne soirée moi j'ai confiance en mon épée j'ai confiance en mon épée je l'ai fait comme jusqu'au bout de son perso le dragon souffle une onde de feu si forte que ceux qui se seraient retournés pour voir ce qu'il reste de Murdoch après cette énergie déployée ne verraient sans doute qu'un tas de cendres peut-être un bout de hache ou d'épée soi-disant légendaire au sol de Murdoch il ne reste que des cendres Tyron Aedan Kled il va falloir fuir puisque votre sort est un petit peu mis à mal Tyron puisque tu es dans la zone d'impact tu vas perdre deux points de vie ça nous fait 1300 pièces chacun maintenant vous allez essayer de fuir vous allez courir essayant de semer le dragon à travers la montagne votre chance est que un dragon ça a du mal à passer dans les endroits étroits il faut que ça vole pour vous poursuivre et vous allez trouver un peu plus loin une caverne dans laquelle vous abritez de ce dragon c'est beaucoup plus calme plus de bruit de pas plus de bruit d'ailes plus de bruit de porte juste l'écho de vos voix dans la caverne on sait qu'on l'a perdu on a perdu Murda qui me devait me devait un repas c'est pas l'inverse c'est pourquoi tu parles d'argent maintenant il vient de te sacrifier pour nous t'as pas honte et en plus c'était ton idée de se battre contre le dragon pour de l'argent encore ne parle pas fort je t'ai désolé je t'ai désolé tu crois que j'ai solution à tout non j'ai rien j'ai rien on a utilisé vous avez utilisé tous les ingrédients pour me sauver la vie je n'ai plus rien il me reste plus rien je pense qu'on ne peut plus rien faire pour Nordic malheureusement t'as bien la fleur Thiron vérifie je l'ai je l'ai dans ma poche bah on a réussi notre mission alors malheureusement il ne faut pas que le dragon nous retrouve effectivement dans les jours qui vont venir vous allez laisser le temps au dragon de se calmer et vous allez redescendre calmement la montagne rejoindre Verboi puis Dendel vous allez rendre votre mission le temps de ce trajet je vais vous demander à tous de vous muter sur Discord et de faire en sorte de ne plus m'entendre sauf Murdak ok du coup je vous laisse vous muter de faire en sorte que vous ne m'entendiez plus ok t'écris un truc sur Discord ouais j'écrirai sur le chat de Discord pour que vous reveniez carré hop hop je n'entends plus putain c'est trop lourd j'aime trop j'aime trop et encore là c'est pas du tout poussé parce que c'est vraiment la base mais maintenant je sais que je vais en faire je ne sais pas ce qu'il raconte ça me fait peur ça me fait qu'Amel dis moi que tu en refais ah moi je kiffe de ouf parce qu'en plus là on n'a même pas pu créer nos persos genre c'est vraiment la base là et c'est trop trop bien mais nous on veut entendre ah je peux enlever mon casque au pire ah ouais je suis bête mais bon c'est déjà c'est un peu tard le MJ est bon il est excellent c'est Ezekiel on vous mettra son Twitter après sa chaîne Twitch il stream souvent mais je savais que c'était trop lourd ça je savais que c'était trop trop lourd ça je suis drôle c'était sûr c'était bien Rezek est archi fort en MJ du coup c'est super plaisant ouais c'est ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure on disait le MJ le MJ doit être super fort ah c'est bon on peut se démuter très bien vous retournez tous les trois sans personne d'autre au château le roi sera étonné de ne vous revoir qu'à trois lorsqu'il posera la question vous parlerez d'un héros qu'il faut intégrer dans les légendes et peut-être que ce sera le cas mais ça ce sont d'autres aventures et ces aventures nous ne les jouerons pas ce soir votre alt est et voilà oh pardon non t'inquiète vas-y vas-y c'était à nous de parler vous pouvez moi j'ai fini mon récit d'aventure si vous voulez rajouter des choses libre à vous ah ok c'est fini là oui non franchement c'était trop bien ah c'était trop lourd c'était trop bien ah moi j'ai trop aimé mais moi je m'imaginais vraiment l'elf et tout la taverne et tout dans ma tête j'étais hein trop bien j'avais même pas besoin de faire des phrases c'était trop bien à la fin à la fin t'aurais juste pu fuir il a produit de jouer son épais à fond il a joué le perso à fond imagine il avait fait un incroyable ah ouais le chat et vous vous ne saurez jamais ce qu'il est advenu de Murdaq seul lui le saura et c'est un secret qu'il gardera fermement au moins peut-être jusqu'à une prochaine aventure en temps normal si on avait eu le setup pour j'aurais fait en sorte que le chat puisse le savoir mais ça implique que Kameto l'entend non 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 j'aurais pu juste enlever mon casque ou couper mon son sur ma table de message ah bah si tu veux tu peux l'enlever je fais un résumé de 2 minutes ok vas-y bah vas-y bah remutilise-nous tous et enlève son casque ouais t'as bien mais attends j'ai une question comme c'est qu'ils vont nous spoil j'enlève ah c'est ça c'est qu'ils vont nous le dire ouais c'est vrai le chat on vous le dit que si vous ne spoilez pas ouais c'est sûr après spoil les gars attendez moi je me fais une menace si vous spoilez c'est perma ban mais vraiment shadow ban vous y revenez jamais eh simple on lit pas le chat pendant 20 minutes ouais mais y'a un mec qui va le dire et le lisez pas pendant 15 jours aussi bah oui mais c'est ça c'est impossible en fait c'est vraiment important jouer le jeu comme ça c'est bien ah ça va être intéressant ok bah vas-y je pense que ça va leur plaire vas-y vas-y bah de toute façon tout le monde tu le dis pas et ils sont comme nous ils sauront pas jusqu'à la prochaine fois c'est vrai je vous laisse décider moi je pense que c'est mieux parce que j'ai trop peur que quelqu'un le spoil ouais c'est sûr y'a un mec il va envoyer un euro il va dire le truc et juste pour faire chier parce que ça existe ouais mais même le chat est en train de dire dis pas ok je garde ça pour moi ok ah c'est trop trop bien ah c'est trop lourd on garde la surprise ok par contre c'était trop bien par contre ouais moi j'ai trop kitté moi j'ai joué à fond j'ai pas j'ai un truc au roi je suis content que vous avez pu parce que surtout enfin surtout en tant que débutant j'ai toujours un peu peur de brusquer de faire en sorte que du coup ça marche pas du tout les gens ils aiment pareil ils rejouent jamais et tout mais du coup si ça vous a plu c'est vraiment vachement ah non non moi j'ai trop envie de faire un truc c'est trop bien c'est incroyable c'est trop trop là j'ai envie de continuer l'aventure et tout et c'est trop long écoutez je peux lui parler au roi au lait le roi j'étais à deux doigts de lui insulter ça ça fait combien de mois t'en fais Ezekiel ? oh là ça fait ça fait plus d'une dizaine d'années que j'en fais de façon générale et ça fait 7 ou 8 ans que je suis maître du jeu ah ouais carrément et c'est quoi ta game la plus longue celle que t'as joué ou enfin je sais pas comment on dit joué ou ou fait en MJ ouais ouais bah après j'ai fait des trucs un peu particuliers genre sur forum où c'est très long mais c'est textuel tu vois c'est pas une vraie séance autour d'une table et tout mais ça pour le coup j'en ai fait qu'on durait des années la plus longue séance que j'ai fait sur table une séance avait duré 7 ou 8 heures donc un truc assez long fatigant prévoyé du café et la plus longue séance en nombre de séances je pense que c'était une campagne qui faisait je sais pas 25-30 séances alors c'est rien pour un rollist en vrai 25-30 séances c'est pas grand chose mais comme je change beaucoup de trucs que j'aime bien varier machin je fais du cyberpunk je fais du post-apocalyptique je fais comme là du médias fantasy et tout généralement j'arrive pas à rester très très longtemps sur un même truc donc je change tout le temps mais par contre ça fait quand même ouais 7-8 ans que je suis maître du jeu ok c'est incroyable et toi tu kiffes vraiment faire ça ah oui moi c'est mon taf c'est autant ouais non je sais mais genre en mode parce que moi je me dis faire MJ ça je préfère largement être dans le jeu et prendre des décisions après c'est ça le truc c'est que chacun faut savoir que j'aime pas du tout être joueur c'est un truc que j'ai déjà essayé et je peux pas être à votre place ok ouais c'est bien c'est bien ce que je me disais genre c'est vraiment atypique incroyable des années il a dit sur le forum ouais ouais bah oui tout à l'heure il y a un mec il a dit la game la plus longue avait duré 13 ans je crois sur table ouais je suis pas étonné truc de fou bah nous en tout cas moi personnellement moi j'ai kiffé de ouf moi c'était lourd il a kiffé de ouf je peux pas me délirer ça se joue moi j'ai une autre question ça se joue à combien genre max pour que ce soit une game scène ouais moi ce que je conseille c'est alors si vous voulez jouer seul ça se fait j'ai déjà fait il y en a sur mon youtube du GDR où il y a une seule personne avec moi là pour le coup c'est vraiment donc c'est forcément plus court parce que ça demande plus d'énergie mais c'est très intense très intime ça tourne beaucoup autour du personnage on peut avoir son passé son présent son futur voir ses relations de façon beaucoup plus précise ouais si on joue en groupe le mot optimal c'est 4 parce que c'est vraiment un chiffre qui fonctionne bien ou 3 s'il y a des personnalités vraiment très fortes dans le groupe mais en général je pense que c'est 4 parce que c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux et qui est le plus optimal ok 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 bah carrément nous on est chaud je pense d'en refaire on parlera avec toi directement pour pour créer une histoire pour ceux qui veulent le suivre il fait des lives jeux de rôle sur sa chaîne Twitch aussi c'est ça il y en a un vendredi samedi samedi soir je vous mets le lien de sa chaîne si vous voulez aller le follow merci beaucoup il y en a un samedi soir et après il y a toutes les rediffes sur youtube ok ouais parce que tu as en gros au final les gens ils suivent ça comme des séries des films c'est une histoire ouais c'est exactement ça c'est exactement ça t'écris un scénario et après le scénario il varie en fonction des gens ça dépend parce que par exemple quand je fais des grosses grosses émissions je vais vraiment prévoir comme là pour ce soir j'avais un truc assez cadré surtout que vous êtes débutant il faut que je vous guide mais par exemple sur ce qu'il y a actuellement sur mon youtube il n'y a quasiment pas de scénario c'est juste freestyle pour vous donner une idée attention spoil pour vous donner une idée dans le dernier épisode ils ont décidé de lancer une production de masques contre la pollution on est dans un JDR où il y a des dragons aussi donc ils sont versé en couille mais voilà c'est aussi le choix c'est soit je fais quelque chose de très libre et ça peut vraiment partir très loin soit je fais quelque chose de plutôt couloir avec une vraie aventure un vrai scénario des vrais personnages forts etc et à ce moment là c'est plus prenant mais du coup je suis obligé de vous restreindre un peu plus aussi dans la liberté d'action que vous avez ouais ok ouais ouais parce que des fois je savais pas trop si je pouvais dire alors je vais utiliser mon laser ouais c'est ça enchanté anti-dragon en fait là je vous ai donné très très peu d'outils vous aviez juste trois stats une vague description du personnage dans les aventures plus complètes même si on refait que la prochaine fois vous aurez un inventaire strict avec un équipement strict ah oui c'est vrai qui fixera beaucoup plus les choses il y aura même l'initiative et tout pour savoir qui voilà c'est ça ça vous permettra et c'est ça il y aura beaucoup plus de règles qui seront installées là l'idée c'était vraiment juste de vous faire découvrir à l'arrache comme si on était dans un bar et qu'un soir vous m'avez dit et on joue allez ok c'est vraiment l'idée de juste découvrir pour tout ce qui est une vraie partie effectivement ça implique un peu plus de choses une fiche personnage un peu plus construite un vrai inventaire des vrais équipements que moi je travaille vraiment l'univers parce que là c'est vraiment un truc que j'ai bidouillé en deux heures depuis que Cotei m'a contacté tu vois ouais 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 donc c'est deux notes sur papier pour tenir toute la séance mais quand je construis un vrai truc il y a un peu plus d'implication et du coup même pour vous il y a un peu plus d'intérêt aussi tu sais qu'on a même pas ressenti que tu avais fait ça en deux heures c'est tellement fissier tu vois c'est trop fort carrément c'est vraiment trop trop fort c'est incroyable on dirait c'est à couler de source l'histoire il la connaissait par coeur c'était banal pour lui ok bah vas-y nous on va mais genre ouais je sais pas faut qu'on trouve là faut qu'on réfléchisse en gros là si on veut refaire une partie par exemple la semaine prochaine pour que tu nous donnes enfin pour qu'on te donne des instructions par rapport au personnage etc il faut qu'on te donne quoi là pour la prochaine partie genre l'univers alors en vrai je veux bien un peu plus d'une semaine si c'est possible pour l'écriture ouais quand je fais une semaine mais voilà en fait on a plusieurs options on a l'option de se mettre ensemble pendant une heure sur discord et on va vraiment pousser qu'est-ce que c'est ton personnage il a fait quoi dans sa vie etc ou alors vous me dites ce truc que vous avez envie à ce moment là je vous écris quelque chose qui va peut-être pas correspondre parfaitement à ce que vous voulez mais au moins ça vous permettra d'éviter de passer une heure sur discord avec moi vous avez le choix là dessus et pareil il faudra qu'on décide ensemble de qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait un truc qui ressemble plutôt à cyberpunk un peu dans le même genre d'univers que le jeu qui va sortir est-ce qu'on reste avec des dragons des épées des gnomes est-ce qu'on fait plutôt un truc comme fallout ou un truc comme ça où il y a des terres désolées où il y a quasiment plus d'humanité on peut faire plein de choses c'est juste il faut choisir nous on avait une idée je sais pas si t'as déjà vu One Piece je vais me faire tuer par le tchat je n'ai jamais vu une One Piece c'est tellement long en gros c'est sur l'univers des pirates si vraiment t'as une idée sur ça mais j'ai une idée j'ai une vague idée je vois la tête et en gros les personnages les personnages pas tous ont en général mangé un fruit du démon c'est ce qui leur donne leur pouvoir mais en contrepartie ils peuvent pas nager ils peuvent pas nager tout simplement ok du coup c'est pas mieux sur un truc que lui ouais je pense c'est un truc sur lui qu'il maîtrise mieux c'est mieux c'est mieux mais par contre dans tous les cas j'imagine que c'est cette idée là d'avoir un peu un pouvoir particulier mais une faiblesse forte ça c'est aussi juste un principe que je peux reprendre pour l'écriture de trucs que je fais pour vous tu vois si c'est un principe qui vous plaît ou les pirates je peux faire un truc après on peut faire être des pirates avec un pouvoir particulier et ça fait juste et après par contre ce sera un univers à ma sauce ok ouais voilà ok on voulait pas refaire One Piece on voulait juste un truc dans le genre je n'ai pas le choix de son auteur ouais t'inquiète personne en tout cas c'est trop cool je suis contente que ça vous ait plu pareil le tchat j'espère que ça vous a plu je crois que oui ouais ouais ils ont kiffé ils ont kiffé ok bah du coup nous on va te recontacter soon pour te parler de l'univers des personnages qu'on veut créer etc etc et voilà on va pas te déranger plus longtemps excellente soirée à toi le tchat a kiffé de ce qu'on voit là oui je vois ça pourtant au début c'était un peu ils avaient des doutes c'est normal ouais mais c'est normal au début c'est stéptique il débarque et puis il y a un mec qui débarque avec une voix oui alors il faut aller sauver ma fille c'est normal c'est habituel et même vous les premières fois où vous avez commencé vraiment à interpréter vos personnages c'est des bizarres le temps qu'on s'y habitue ça passe crème et après on se laisse embarquer dedans et on kiffe et c'est drôle et quoi une épée magique mais il a pas des magiques voilà c'est ça vas-y lourd moi je crois que je vais m'inscrire sur des forums j'ai envie de faire ça de ma vie vas-y bonne soirée à toi vous aussi ciao à bientôt à bientôt Gottes trop trop lourd trop bien modifier ta voix avec ton logiciel en vrai on pourra préparer un truc bien mais je sais pas combien de temps ça va lui prendre pour écrire mais la prochaine game qu'on va faire je pense que ça va durer vraiment longtemps et on préparera un truc bien ouais ça va durer longtemps je pense qu'on va créer une aventure tu vois un truc ouais ouais j'ai envie que ce soit ouais faudrait lui dire c'est ça faudrait que ce soit un créneau et comme ça il aura le temps de rajouter à chaque fois des épreuves des petits trucs je sais pas exactement ce qu'il a ce qu'il a besoin pour écrire mais du coup on pourra faire des personnages en live etc ça peut être trop lourd ça peut être trop lourd en tout cas il était super fort vraiment super fort sur 8 streams je sais pas combien on verra avec lui on fera un call discord et on parlera avec lui des éventualités ouais c'est ça c'est trop bien parce que du coup après il devra faire des images genre des bateaux de la mer des pirates des gens de la marine ce genre de truc vous avez dû choisir quoi vous avez dû choisir quoi le chat avec le avec le ils peuvent nous le dire ouais avec le google doc ouais ça je pense ils peuvent nous le dire c'est pas grave parce que c'est déjà passé je pense l'elfe mais vous aviez le choix entre quoi et quoi ah dans la taverne qui allait nous parler l'elfe parieur et je pense il devait avoir ok qui allait vous voir dans le bar ok ah bah les paris c'était sûr ouais je t'ai ouf ça va quoi des zombies après j'avoue un truc à la walking dead ça peut être super bien aussi là vous savez plus réaliste c'est tout le truc post-apocalyptique ouais 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 c'est ça ouais un truc à la walking dead ça peut être énervé mais vraiment énervé de fou furieux parce qu'il doit y avoir trop de trahison de trucs ah ça doit être incroyable ouais c'est un bon environnement ouais c'est ça et en plus il a l'air de maîtriser post-apo égale le meilleur truc ah ouais on avait le choix entre un nain énervé un gobelin qui joue aux cartes et un elfe ok merci Artie Die merci pour l'opération prime non non c'est trop lourd en plus il fait participer le chat et tout ton truc à la fin où tu genre fatigue connaissons sa fin et pas nous trop trop de salut taour tu vas faire des jeux drôles le mec ouais mon gars on vient de finir merci Nims c'est le début vous avez fait des chevaliers on était des geeks il y a 99% là c'est bon ah là c'est bon moi j'ai validé mais là je vais chercher des forums je vais aller jouer la nuit et tout dans des garages comme ils font c'était bien ou pas mais Warhammer je suis un ouf j'allais négliger ça ça se voit c'est un truc de ouf il n'y a pas un clip je peux voir ce que c'est fait c'est abusé frère regarde sur le compte cacorpe si tu veux c'est même pas ce que c'est vrai chaque fois je vois ça dans les trucs dehors et tout c'était le même MJ qu'au début de ton stream non c'était quelqu'un d'autre là lui il a déjà il a déjà fait des trucs sur le stream ça s'appelle Roll The Dice et il stream lui aussi il a une chaîne YouTube Twitch Twitter etc etc et il est spécialisé dans les jeux de rôle il a dit ça fait 10 ans qu'il en fait professionnellement le mec qui était là tout à l'heure il en faisait juste avec ses potes en mode avec ses potes ouais c'était juste pour nous aider ouais c'est ça pour nous faire comprendre un peu comment ça marche c'est un peu compliqué quand tu connais pas je connais toujours pas ça se voit que t'es jamais entré dans un magasin Warhammer et que ça puait la stuheur je sais pas j'ai jamais vu de magasin Warhammer tout court c'est juste je voyais ça dans des boutiques c'est incroyable les jeux de rôle frère j'ai pensé direct à Zongo genre il y avait un autre je sais pas c'est un peu je sais pas c'est un peu c'est un peu